Les totaux, ils n'ont pas obéi d'abord. C'est gros, lui, il vient, je ne sais pas par comment encore, je le vois passer pour venir parler dans l'orée de Nadis. Là aussi, je le ramasse là-bas, je le prends, je le perds. Lorsqu'un enfant mineur disparaît et que l'information sort automatiquement, l'appareil judiciaire est déclenché. Mais un adulte, il faut une démarche, parce que les adultes ont le droit de disparaître aussi volontairement. C'est un droit. Parce que vous n'êtes pas à la maison, on n'a pas le droit de vous chercher. C'est pour ça qu'on est adulte aussi. Sauf si il y a une requête judiciaire, une inquiétude exprimée par rapport à ça, l'appareil judiciaire se déclenche. Il ne suffit pas de dire tel, parce que même si on les retrouve, s'ils ne veulent pas qu'on dise où ils sont, c'est leur droit. On ne le dira pas. Donc c'est très important. Ça c'est un deuxièmement pour cet avocat français là. Monsieur Vincent, ce qu'il dit sur la Guinée, il ne peut dire ça que sur la Guinée, et c'est ici qu'on peut trouver un relais. Et je pense que, du point de vue de son métier, du métier d'avocat, cela devrait herter ses confrères de notre pays. Parce que qu'une personne s'inquiète ou porte plainte pour le profit de citoyens qui l'ont saisi sur une inquiétude est légitime. Maintenant, le retour à l'ordre constitutionnel, ça ne veut pas dire la fin de la transition. Ce sont deux thèmes qui sont complètement différents. Il faut que les uns et les autres comprennent très bien que les militaires ne sont pas venus au pouvoir pour dire, ok, j'organise l'élection et puis je me pousse, l'autre s'installe. Quelles sont les conditions pour que les militaires partent ? Ce n'est pas une question de dire que les militaires partent et les civils viennent. C'est de dire que la réfondation de l'État, il y a des facteurs que nous devons mettre en place. La présidente de transition s'était engagée à ce que le référendum constitutionnel se tienne au moins cette année. Où en êtes-vous des préparatifs ? Alors, actuellement, c'est la constitution de ce fichier électoral fiable et accepté par tous les acteurs. Ils m'ont envoyé jusqu'au bord de la route. Il y avait l'équipe nautique qui était là. Donc, ceci m'ont remis à cette équipe-là. Mais dans cette équipe, on parlait le français le plus souvent. Donc, les gens-là m'ont relâché. Donc, ils m'ont mis, ils m'ont encore remis ici dans la navette. Donc, le militaire qui me tenait là, à petit, vraiment, quand on est arrivé là, comment nous exerçons ? Parce que quand un journaliste va jusque devant une juridiction pour être jugée, ça veut dire que quelque part, ce journaliste-là évolue dans une rédaction qui n'est pas responsable. Moi, je me dis, s'ils en ont perdu ça, c'est parce que peut-être quelque part, leur comportement en dit long. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure en filigrane, lorsqu'on vit dans la précarité, tout le monde sait que les médias vivent dans la poterie, que les journalistes vivent dans la précarité. Tout le monde le sait. Les patrons... Conservez le pouvoir, là. Et puis, le pouvoir, c'est comme ça. Et puis, le pouvoir, c'est comme ça. Et puis, le pouvoir, c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce grand débat politique. Donc, samedi, on va rembourser aux éditeurs ce qu'ils n'ont pas pu faire hier, comme c'est une promesse entre nous et nos auditeurs. Alors, l'émission d'hier a été reportée. Voilà, on va satisfaire encore nos auditeurs avec cette édition spéciale de ce dimanche, ce grand débat politique. Merci d'être venu. On était en déplacement. On n'a pas pu faire l'émission hier parce qu'on était, il y a quelque part, à Atlanta. Voilà, pour 48 heures. On avait fait l'émission de vendredi à Atlanta là-bas. Bon, le samedi, c'était un peu compliqué. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. On va satisfaire nos auditeurs ce soir dans cette édition spéciale. Nous allons parler de la Guinée, nous allons parler de l'Afrique et du monde tout entier. Merci d'être venu. Je dis bonsoir à nos auditeurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux. J'ai reçu beaucoup d'appels hier, mais j'étais déjà dans le métro de l'aéroport de Atlanta. C'est très grand. Voilà, je ne pouvais pas parler. Je ne vais pas aller à Touré seulement parce que Touré, là où j'étais dans le métro, il y avait la connexion. Voilà, donc merci pour les appels. C'est comme ça que ça se passe. Nous vivons en famille ici sur la plateforme de la diaspora. Merci pour ces appels. On va continuer la lutte puisque les choses qui se passent chez nous, là, ce n'est pas ça, quoi. Ce n'est pas normal. Il faut que nous nous battons pour mettre fin à cette transition sans quoi ça ne va pas. Voilà, revue de presse. Il y a eu des... On a fait une petite revue de la presse que j'ai vue, là, qui est très intéressante. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ce article-là a résumé, il en a quelques mots, quoi, parce qu'il a parlé de l'actualité. Je crois de l'actualité, de ce qui se passe en Guinée actuellement. Les actualités les plus importantes, je crois. On va parler de ça tout à l'heure, mais les sujets que nous allons aborder ce soir, nous allons parler, nous allons faire une prédiction sur la nouvelle constitution, l'avant-projet de la nouvelle constitution qui est prévue ce 29, puisqu'on avait déjà en parlé de ça. On avait donné nos points de vue par rapport à cela, mais aujourd'hui, on va faire une prédiction, on va continuer dans nos prédictions, voici, et ça va tomber juste. En tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, la seule polémique qui se trouvait autour de cette constitution, pourquoi le retard de cet avant-projet, c'était l'article 46, là où l'article qui permettrait, à un moment donné, de se présenter, c'est là où ils avaient des problèmes. C'est tout, il n'y avait pas, parce que pour écrire une constitution, ça ne peut pas dépasser, ça ne peut même pas deux mois, parce qu'il y a des spécialistes qui te rédigent ça, la loi fondamentale a été rédigée à moins de quoi, moins de quatre mois. Mais moi, je crois que, selon nos sources, il y avait des problèmes. Il fallait voir comment on pouvait nous mettre, nous trouver des solutions pour permettre, à un moment donné, de se présenter dans la nouvelle constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble, dans Sa Kourouma, et sauf le changement de la dernière minute, parce que le retard était dû à ça, selon nos sources, sauf le changement de la dernière minute. Bien, c'était ça, en fait, le problème. Vous avez écouté Ousmane Gawal, il est sous tous les fronts actuellement, pour défendre l'enlèvement de deux citoyens guinéens. On avait en parlé le vendredi, on va continuer à parler de ça, parce que ces enlèvements-là, et c'est pour cette raison, ce tactique, il m'intéresse, j'ai vu ce tactique-là, sur cet enlèvement, ça a inquiété, c'est partout dans le monde, c'est partout dans le monde, ok ? Parce que je crois que c'est la lance-là qui a parlé de ça, de la disparition de l'enlèvement de Foniquet et de Biller. Je crois que le problème de Paris, vous savez, les avocats de FNDC de Paris, se trouvent maintenant à la ré, à la CPI. Bon, maintenant, je ne sais pas comment ces deux seront liés, mais ils ont élargé un peu la plainte à la ré, en considérant peut-être comme un crime contre l'humanité, parce que quand les citoyens sont enlevés comme ça, je ne sais pas comment ils vont aborder cette... En tout cas, sous cette question-là, c'est nos confrères de l'Anse qui disent cela, quoi. Parce qu'ils ont saisi à l'urgence la Cour pénale internationale avant-hier, la famille des deux leaders, ils ont demandé à la Cour pénale internationale d'intervenir. Donc le problème, il nous commence à être très, très, très... Mais ce qui est le plus grave, vous avez écouté, on va en parler tout à l'heure, vous avez écouté Ousmane Gawal, qu'ils ne savent pas là où il faut niquer même il y a ce truc. Le procureur, il se désengage. J'ai vu un peu la gravité. Il se dégage. Donc d'abord, ils sont acharnés, c'est-à-dire, ils sont décidés à l'heure-là. Je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare. La sortie de Amara, Amara et Kamara. La sortie de Ousmane Gawal. Je ne sais pas si c'est pour préparer les mentalités. Après, on annonce la sortie de l'avant-projet. Vous savez, c'est des stratégies pour préparer la mentalité des citoyens. Vous nous dites qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à tout. Mais moi, la question que je me pose, vous vous acharnez pour un pouvoir dont vous n'avez pas la compétence. C'est pour ça que moi, je cherche à avoir Ousmane Gawal. Vous vous acharnez pour quelque chose pour lequel vous n'avez pas la compétence de gérer ce pays-là. C'est ça, la réalité. Mais vous vous acharnez. Vous voulez forcer la situation. À mon avis, toutes ces sorties-là qui sont en train de rester pour préparer la mentalité des Guinéens, par rapport à la présentation de Moumadi, la candidature, la potentielle candidature de Moumadi et conserver le pouvoir. Mais est-ce que ça va marcher ? On a vu la réaction des partis politiques par rapport d'abord à l'évaluation. Moi, j'ai vu la réaction de l'UFDG d'abord par rapport à Marat parce qu'il y a certains qui m'avaient dit qu'ils n'avaient pas écouté à Marat sur Célo. Marat s'était prononcé sur le cas de Célo que la procédure judiciaire contre Célo continuera. Que personne, personne ne leur dira d'abandonner cette procédure. Il a été clair, il a été catégorisé. Je ne sais pas comment les gens n'ont pas vu ça. L'audio qu'on m'envoie, parce que des fois, les gens nous envoient des audios coupés. Vous savez, il y a le problème d'Internet en Guinée. Donc, il faut recouper quoi? Il faut recouper l'information pour ne pas donner une information partielle. C'est ça. Donc, nous, nous cherchons à ajouter, à trouver l'audio complet pour pouvoir donner la vraie information. Mais le cas de Célo a répondu au général Marat. Donc, c'est vrai. Ils disent qu'ils s'opposeront à toute instrumentalisation de la justice contre leurs leaders. Oui, oui. Donc, c'est nous. Ceux qui ont dit, « Ah, bon, moi, je n'ai pas à nous écouter cela. » C'est vrai. Il faut dire au général Amal Kamara que le président Célo est un homme d'État et un leader charismatique, un d'un fils de la Guinée, dont le parcours constitue un exemple de courage, d'admiration, d'humanisme, d'humidité, de détermination dans l'histoire récente de la Guinée. Jamais un leader n'a subi tant de haine et tant de violence qu'il n'en a fait à l'objet malgré tout. Alors, donc, ils ont répondu. On avait raison. Donc, Amal Kamara, la réaction de Amal, la vidéo est authentique. Moi, j'ai vu leur intervention. J'ai suivi leur intervention. Donc, il y a eu la réaction. Par rapport à l'évaluation des partis politiques, vous avez aussi suivi le RPGA 15 qui a démenti le classement de l'évaluation des partis politiques qui mettait le PADEX en tête. Il paraît que c'était un résultat fabriqué par le parti PADEX. Le ministère de la décentralisation n'avait même pas publié le résultat des évaluations, mais le parti PADEX a fait sortir un faux document pour se classer premier. Alors, les leaders qui sont censés nous diriger, les partis politiques qui sont censés nous diriger, qui donnent des faux résultats comme ça, est-ce que quand ils seront au pouvoir, ils ne seront pas capables de nous faire la même chose, de nous donner des fausses informations par rapport à leur gestion ? Parce que ça, ça commence là. C'est là où ça commence. Et pour moi, c'est là où ça commence. Alors, on va parler de l'enlèvement, d'abord de Fourniquet-Minguet. J'aimerais faire une analyse. On va continuer à parler de ça parce que c'est très important. On ne peut pas enlever des êtres humains comme ça dans un pays et que le gouvernement dit qu'il ne connaît pas là où se trouvent les gens. Le procureur confirme la même chose. Le ministre de la Justice ne dit rien. Mais qui doit s'en charger ? Qui est en charge pour la sécurité des citoyens ? On avait dit la fois dernière qu'on allait parler aussi de la nouvelle armée qui a été créée par Mamadi. Je crois qu'il y a un auditeur qui a mentionné cela. C'est vrai. Il a créé, je crois, le genre de Homeland Security. Le genre de Homeland Security. Une armée dans une armée. Il ne sait pas ce qu'il pense, mais il veut défier l'armée guinéenne. Il a déjà défié même l'armée guinéenne. C'est un défi contre l'armée guinéenne. C'est ça la vérité. Je ne sais pas comment l'armée guinéenne va répondre à ce défi, mais c'est un défi contre l'armée guinéenne. Il est en train de les ridiculiser, de les voir sur tous les plans, à tous les niveaux. Avec des petits bandits qui se trouvent dans les camps, ils parlent sous-sous, malinqué et d'autres langues, je ne sais pas, rwandais, il y a quelque chose pour effrayer les gens, quelque part à Kassa là-bas. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, on parlera de ça aujourd'hui. On va commencer par l'enlèvement de Fonike Mengé et de la réaction d'Ousmane Gawal par rapport à cet enlèvement, mais par rapport à son audio qui parle que les militaires ne sont pas venus pour organiser les élections. Quelle intention exactement ce CNRB a ? On va parler de ces deux sujets-là. D'abord, la nouvelle constitution et les sorties de Ousmane Gawal et de Hamara par rapport à l'organisation des élections, l'enlèvement de Fonike et de Billot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent prouver ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Et aujourd'hui, la plainte est partie jusqu'à l'arrière. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec Badis. Est-ce que, à moment donné, les choses ne commencent pas à se compliquer ? Avec, à moment donné, bonsoir. Bienvenue. Je dis bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous nos auditeurs qui sont connectés, qui n'ont pas de nom. Bonsoir. Nous exigeons d'hier, là, voilà. C'était indépendamment de notre volonté, mais des fois, c'est comme ça que ça se passe. Bonsoir et bienvenue, Ousmane. Bonsoir. Je ne sais pas si Ousmane m'entend. Bonsoir à vous, Ousmane. On va commencer par Ousmane. Par rapport à l'enlèvement de Fonike-Mengue, on n'a pas d'informations sur ces deux personnes-là, mais le gouvernement aussi ignore. Les choses commencent à se compliquer, mais la nouvelle constitution aussi sera disponible le 29. Ce n'est pas... Moi, j'ai déjà donné mon avis là-dessus. C'est ça la grande surprise. Si on a ça, on voit un appui qui permettra, à moment donné, à tous les Guinéens de se présenter. Voilà. Donc, vous allez... J'aurais encore plus confiance à mes sources, parce que moi, j'avais dit ça depuis six mois. J'ai dit que rien ne rétale cette nouvelle constitution. C'est sur une relative 46. Ils sont en train de réfléchir, mais c'est là-bas où ils ont fait l'erreur. Si c'est sur cet article-là seulement, c'est là-bas où ils ont fait l'erreur. Parce que s'ils permettent à tous les Guinéens... Parce que Momadi avait dit dans son discours que tout, ça sera une constitution là où tous les Guinéens seront permis de se présenter. Et j'ai dit dans son discours, j'ai dit que c'était une préparation des esprits. Les gens ont dit non, 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 non. Il faut écouter. Quand un chef d'État parle, il faut écouter parce qu'il parle dans son intérêt. Il avait préparé la constitution avant la fin de l'année dans laquelle tous les Guinéens auront la chance, l'opportunité, la même chance de se présenter comme candidat. Il a dit. Je dis donc, ils sont en train de préparer quelque chose par rapport à l'actif 46. Parce que c'est l'actif 46 seulement qui permet à un Guinéen de se présenter. Voilà. Alors, bonsoir. Bonsoir à vous. La Guinée a perdu devant la France. Bon, ça, ça ne m'étonne pas. Parce que le vendredi, j'avais dit, Zogola, on a vu un ordre de mission signé par Amara Kamara pour le voyage du ministre Abba avec son fils, sa femme. Alors, c'est avec l'argent du contribuable Guinéen. Je ne sais pas comment l'ordre de mission l'a suité. Mais en tout cas, c'est le général Amara qui l'a signé. Je ne sais pas. Dieu sauve la Guinée. Ousmane, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale de ce dimanche, le grand débat politique. Merci encore d'être venu. Ousmane, est-ce que tu m'entends du côté de Atlanta? Alors, si Ousmane est occupé, vous savez, il est occupé des fois. Je vais commencer par Maz Diallo. Maz, bonsoir. Est-ce que Maz m'entend du côté de New York? Alors, tu m'entends ou bien tu es occupé du côté de New York aussi? Je sens ça, je sens ça, je sens ça. Voilà. Donc, quand dites-vous, par rapport à cette sortie de Gawal, il est décidé, je ne sais pas quel message il veut faire passer, mais il a fait passer déjà beaucoup de messages par rapport à l'enlèvement de Foniquet et de Billot, mais aussi il a été clair que les militaires n'étaient pas venus pour organiser les élections, mais la nouvelle constitution aussi sera disponible. Qu'en dites-vous par rapport à ces trois sujets-là? Oui, bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. D'accord. Rien de nouveau. En ce qui concerne la Guinée, nous le savons tous. On ne fait que ce répétit comme ce que j'ai l'habitude de dire tous les jours. Tout à fait. Dans un pays normal, aucun citoyen peut disparaître. Voilà. Et que celui qui est censé protéger juridiquement un citoyen guinéen se dit être... Il ne le connaît pas. Non, plutôt, de l'enlèvement ou bien de quoi que ce soit concernant ce citoyen. Cela ne dit tout. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de raconter des histoires, lui, il pense que celui qui a pu lui parler, ce dernier ne connaît rien ou bien, ce dernier ne le voit pas. Oui. Oui. Ousmane Gawal, il n'a changé que de position. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans le même noyau. Il n'a quitté d'un côté par rapport à l'autre. Mais c'est le même individu, c'est la même personne. La même personne. C'est un actif. Il sait où il était, et il sait où il est parti. Rien n'a changé. Oui, oui, oui. Parce qu'il ne peut contente que personne, je dis bien personne, que Konike Nangay et Bilou ne sont pas enlevés par les membres du TNRD. Mon maître, il s'est l'a dit, malgré qu'ils n'étaient pas d'accord avec nous. Mais mon maître, il s'est l'a dit, on nous a enlevés ensemble. Bilou, moi et Konike. C'est-à-dire, il n'a quand même qu'il n'a qu'à arrêter ça et faire ce qu'il faut faire. Parce que personne ne veut que leur foi. Et personne ne va leur foi. Personne. Et je ne vais même pas m'étaler beaucoup dessus, parce que je sais que rien ne va changer encore. Ils vont continuer à nier, nier, juste là, c'est qu'on relâche le Fonike Nangay. Et puis, peut-être qu'ils sont en train même de négocier avec ces gens-là pour leur dire de ne pas trop aller dans... C'est ça la Guinée, quoi. Pour penser que celui qui était là, il faisait beaucoup d'erreurs. Certains d'autres, qui étaient dans le même camp que le président, l'ex-président, il fait pire même que son prédécesseur. C'est ça la... J'ai écouté le discours d'Amara. Oui. La conférence d'Amara avec Zawai. Oui. Il a touché un point pour dire que que les poursuites qui sont sur celles-là, Oui. au lien, ça va l'arrêter et puis ça va continuer. Ça va continuer, oui. J'ai toujours dit quiconque a intégré quoi que ce soit dans un pays qui doit répondre. En plus faute raison, celle qui veut être... qui veut briger la magistrature suprême du pays. Il doit forcément répondre. Mais où le bas blesse, c'est-à-dire au lieu et au sud de tout le monde, le problème de sa maison qui était dans les mains de la justice... Oui. Allô ? Allô ? Oui, oui. Oui, oui. On est là, on est là. On t'écoute. Oui, on t'est d'accord. Ils étaient dans les mains de la justice. Ils n'ont pas entendu la décision de la justice. Ils ont procédé au dégântissement de... Non, 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 le problème n'est même pas ça. Pourquoi Amara mentionne, il insiste sur ça ? Oui, oui, oui. C'est que je m'étends sur ce point, quoi. C'est un journaliste qui doit l'exposé, là. C'est un journaliste qui doit l'exposé, là. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que je parle de la même chose. C'est de la même justice qu'on parle, là. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on croie à la même justice qui a évacué ses loupes de sa maison en un temps record sans attendre la décision de la justice. Construire une école en un temps record sur le terrain, c'est la même justice encore qu'on dit qu'on va croire à ce que c'est le bien et qu'on va faire face. Pensez-vous que si c'est le bien, si c'est le bien, est-ce que c'est pas une manière... Est-ce que c'est pas mal, c'est la politique. C'est pas une manière pour dire à celle-là qu'elle ne vient pas parce que les politiques sont en cours. Parce que l'arrivée de celle-là va compliquer la situation. C'est la politique, hein. C'est pratique. Justement, Léo, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que celle-là est en dehors du pays, ça leur arrête, ils pensaient qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. La présence de celle-là dans le pays, ça peut perturber l'attitude. Voilà, c'est ça. Il faut comprendre des fois la pratique. Oui, ils peuvent le menacer. Mais dans ce cas, il n'a qu'à rentrer. Si sa présence peut déranger, il n'a qu'à rentrer. Non, ça va déranger. Non, ça va déranger. C'est pour ne pas rentrer. C'est ça. Non, c'est Bangura. C'est ça, c'est Bangura. Maintenant, monsieur, si, attendez, je vais finir. Non seulement ils insistent sur le cas de ces loups, mais ils insistent sur d'autres leaders pour dire que c'est des pagayens. Si ce n'est pas eux, la Guinée ne peut pas marcher. L'UFDG, l'UFR et le RPG. Tu vois, Ousmane Gawal attaque par là et puis Amara attaque de l'autre côté. Vas-y, Maz. C'est ça, c'est ça la Guinée, en fait. C'est ça la Guinée, monsieur Léo. On aimerait vraiment que notre pays change. On aimerait vraiment que ça ne soit pas un problème de personne. Parce que le problème de la Guinée, c'est le problème de personne. Ce n'est plus le problème même du pays. Toutes les manigances que tu vois, les acrobaties que tu vois, on peut sortir la contre, on taille une constitution ou mesure même des membres qui sont au pouvoir. Mais tout ça, ça, ça veut dire quoi ? Si vous voyez Alpha Condé, c'est-à-dire la constitution même, lui-même, il a changé. Mais qu'est-ce qu'on s'était dit ici la fois dernière ? On avait dit que c'est une constitution à ne pas briguer. Personne ne peut le changer. Il y avait certains qui disaient qu'Alpha Condé ne s'est pas prononcée. Pourquoi les gens aussi s'agitent ? Il ne s'est pas prononcée, mais c'était venu à un point où Alpha Condé en personne même. Il a dit que c'était à New York ici. Il dit qu'il a ordonné au ministre des Affaires étrangères ou au ministre de la Justice de procéder au changement de la constitution pour qu'il brigue le troisième mandat. C'est-à-dire, quand on voit un canard ou quelque chose qui marche comme un canard ou qui s'agit comme un canard, c'est que c'est le canard. Tout le monde sait ce que ce monsieur-là veut. Ça, c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas la première fois. Il y a d'autres qui disent parce que les murmures, ça va murmurer jusqu'à ce que ça devient une vérité. Parce que si vous voyez ce qui se passe dans le pays, le monsieur a créé combien de trucs dans l'armée ? Créer une sorte de contingent au sein de l'armée guinée pendant qu'il y a l'armée. Il y a l'armée. Envoyer des gens et puis leur donner tout. Ça, ça veut dire quoi ? Franchement, monsieur Léo, je n'ai pas beaucoup de choses à dire concernant la Guinée, parce que rien ne va changer. Et puis, surtout quand moi, je ne m'attends pas à grand chose. Le problème de la Guinée... Même avec la nouvelle constitution... La nouvelle constitution qui doit... La nouvelle constitution, ça, c'est une constitution, à mon avis, qui a été rédigée depuis. Depuis, ouais. Quand ça avait ça dans les tiroirs, on attendait au bon moment, au moment important pour faire sortir. Et puis, regardez la date, si vous voyez la date. Regardez la date. À quel moment on peut faire sortir ça ? C'est ça la Guinée offerte. C'est-à-dire ceux-là qui étaient autour de Alpha. Ce sont les mêmes personnes qui sont là. Les mêmes personnes qui sont autour de... Moumadi n'est pas expérimenté ? Moumadi n'a pas expérimenté ? Moumadi nous avait dit le 5 septembre. Mais il fait le contraire de tout. C'est simplement parce qu'ils ne veulent pas... C'est pas ce que Alfa nous disait à Jérôme Corée, que lui ne veut pas laisser le pays dans la main des bandits. Et qu'est-ce que dans ça disait encore... Bon, pour les élections de la Guinée, mais c'est les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes qui se présentent. Mais chaque citoyen est libre de se présenter. Si les gens votent pour toi... Non, mais... Non, 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 non. Le citoyen est libre de se présenter. C'est là où Moumadi veut profiter. Attention à ce mot-là. Chaque citoyen... Non, non, non. Moumadi... Moumadi veut utiliser dans la nouvelle Constitution... Moumadi a rédigé une charte. Le CNRD fonctionne sur cette charte. Maintenant, je veux parler de la nouvelle... On sait déjà... On sait déjà... On sait déjà... Moumadi... Il a... Tout ce qu'il avait dit... Je ne peux pas dire le tout à 100%, mais à 60% de tout ce qu'il avait dit, il a raté. Il dit une chose et puis il fait son contraire à la fois. Mais c'est ça la Guinée. Parce que le privilège des gens qui sont au-dessus, chacun gagne pour son petit pain, ils ne veulent pas qu'ils se changent. Donc, tu ne t'attends pas à un changement dans la nouvelle Constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Peut-être... Peut-être ce qui va changer, c'est pour dire que Moumadi va se présenter pour une nouvelle direction. Mais c'est ça. C'est ce qu'on attend. Parce que si tu vois Gawal qui s'agit comme ça, entre son parti politique ou bien son ancien parti politique, qui est la bénédiction même du CNRD, mais qu'est-ce que tu vas dire ? En l'occasion, on lui donne, en tout cas, le pouvoir des coulisses là-bas de faire ce qu'il veut. Sinon, un ministre qui a les prérogatives, tu sais ce que tu dois faire. Mais tu laisses ça, mais là, c'est comme si tu es dans un parti politique. Tu laisses ça comme si tu n'as même plus ministre. On veut aussi même du CNRD, du président et consul. Personne ne dit quelque chose. Pourquoi ? Parce que ça leur arrange. Certes, je comprends, c'est l'UFDG. Tout le monde s'attaque à l'UFDG, ou bien s'attaque à qui tu veux. C'est un parti politique comme tout un autre parti politique. Ce n'est pas un problème. Parce qu'on ne comprend pas cette campagne de discrédit qu'Ambara et Ousmane Gawal sont en train de faire. Ils sont en train d'accuser une vie d'autre. C'est-à-dire, Alpha Condé, garde le nom, bloque ça à l'extérieur, UFDG, tant, tant, tant. Si ce n'est pas... Je crois que la campagne-là n'est pas faite pour nous rien. Il y a quelque chose qui te... Oui, merci. Merci, Maj. Voilà, on va continuer. Je dis bonsoir à M.C. Je ne sais pas si Alpha Bari m'entend du côté de New York. J'avais vu Alpha Bari là tout à l'heure, mais je crois qu'il est ressorti là. Bonsoir à Mme Ba. Ousmane Ba, bonsoir. M.Aliou, bonsoir. M.C., bonsoir. Bienvenue. Oui, bonsoir à vous, M.Bangoura. Bonsoir à tous les auditeurs et aux panélistes. Oui. Voilà, les sorties de Ousmane Gawal qui discrédit ses partis politiques, Alpha Condé, c'est lui qui nous bloque à l'extérieur et garde le nom, l'UFDG, l'UFR. Si ce n'est pas eux, ce n'est personne. Alors, quel est le but de cette campagne ? Ce n'est pas nous qui avons enlevé Fonique et Minguin, on est en train de rechercher, on ne comprend pas, mais aussi la nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble ? Bon, la constitution, ça va être le document qui va définir comment vivre ensemble à la République de Guinée. Nous l'attendons tous. Il sera le bienvenu. Maintenant, son contenu, il sera étudié par tous les Guinéens et c'est sûr qu'il sera soumis au référendum. Alors, s'il est approuvé par la majorité des Guinéens, il fera office de loi. C'est très simple, ça. N'est-ce pas ? J'ai entendu dire tout à l'heure que la charte, etc., la charte cessera d'être en vigueur le jour où la constitution sera adoptée et interminée par le président de la République. C'est clair. Le jour où on va finir de voter la constitution et que le président prenne un acte officiel pour sa mise en vigueur, ce jour, la charte ne sera plus de mise. Donc, il faut que ça aussi on le comprenne. Ousmane Gawal, monsieur Mamoura, Ousmane Gawal, vous oubliez une chose, est un politicien. nous l'avons connu dans la politique, nous ne l'avons pas connu en tant que ministre de la République. Et il serait souhaitable que les gens fassent la différence entre Ousmane Gawal, militant politique, responsable politique, et Ousmane Gawal, ministre de la République. quand il parle de l'UFDG notamment, de ses différends avec l'UFDG, il ne parle pas au nom du gouvernement, il ne parle pas en tant que porte-parole du gouvernement, il ne parle pas en tant que ministre de la République. Il parle en tant que responsable de ce parti, militant de ce parti, et il le dit clairement partout. Il n'est plus militant de ce parti, ils ont été clairs. Ça, c'est une partie du parti qui le dit, c'est des gens qui le disent, lui aussi, mais vous avez vu, il a été, d'après une décision que nous avons vue, il a été l'immogé du parti, lui aussi, il a procédé au limogéage de ses lots. Ils ont fait plainte, Lamarara nous a dit ici, la plainte est en cours, il reviendra même pour nous édifier par rapport à cette plainte. Ils ont porté plainte pour rétablir Ousmane Gawal dans ses droits, mais pour le moment, il n'est pas militant de ce parti. Bien, bon, enfin, ça, de toutes les façons, ce que moi je voudrais dire à ce niveau, quand il parle, il ne parle pas en tant que ministre de la République, quand il parle de l'UFDG. Parce que quand il dit qu'il veut être candidat, où il est d'ailleurs candidat à la présidence de l'UFDG, ce n'est pas le ministre Ousmane Gawal qui va être candidat là-bas, c'est Ousmane Gawal. Et il a dit, si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous écoutez bien Ousmane Gawal. Il a même dit que selon le parti, il n'est pas dit qu'il faut forcément être... qu'il n'est pas dit que le président du parti est de facto le candidat du parti à une élection. Le parti peut décider de choisir un de ses militants qui n'est même pas membre du bureau politique et le présenter comme candidat du parti s'il est, comment on appelle ça, élu par le Congrès. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc, il a dit, ce n'est pas parce qu'il veut être président du parti qu'il va être candidat. Non, il ne sera pas candidat, il ne sera pas éluge à une élection à l'élection du président. Selon... Mais Gawal n'est même pas membre de ce parti-là maintenant. Oui, bon, il y en a qui le disent comme ça, lui dit qu'il est membre et nous, de toute façon, comme on le dit en tout cas, on a autre idée. n'est-ce pas ? Mais même Lamarana me l'a confirmé parce que Ousmane Gawal se trouve dans la même position que Bahoury avant. C'est lui-même qui m'a dit, donc ils ont porté plainte pour rétablir Ousmane Gawal dans ses droits. Comme ce que Bahoury avait fait. Donc là, c'est Lamarana qui me l'a confirmé. Donc, il sort à la... Ok, alors attendons ça maintenant. Alors attendons si vous voyez... Il veut même revenir à la radio au moment venu et après la justice. Monsieur, monsieur, pour vous aider, non, 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 pour vous aider, Ousmane Gawal a même dit ceci. Que celui n'était même pas membre de l'UFDG quand il a été élu président. Donc, ce n'est pas écrit dans leur statut qu'il faut être membre de l'UFDG ou membre du bureau. n'importe qui, même toi, bas de Delaware, si tu veux postuler à un poste au sein de l'UFDG, tu viens, tu te présentes si tu es choisi et élu directement. Mais ce n'est pas forcément dit qu'il faut être membre de l'UFDG. Parce que sinon, c'est le plus part... Avant tout, d'abord, moi je suis membre de l'UFDG. Là, vous êtes dans la désinformation, s'il vous plaît, prenez votre temps pour lire les textes. Ok. Moi je disais qu'à tous les coups, moi je disais que ça, ce n'est pas à l'UFDG. Il n'y a aucune organisation politique où vous pouvez venir de l'extérieur et être à la tête du parti. Ça, ce n'est pas possible. Mais c'est l'affaire. Pour le cas spécifique de l'UFDG. Comment c'est l'affaire ? Pouvez-vous nous expliquer ? M. Barry, M. Barry, laisse-le expliquer ça. Ok, allez-y. M. Barry, quand le douane Bamamadou a décidé de prendre sa retraite politique, quel ou était dans quelle structure du parti de l'UFDG ? Il appartenait à quelle structure ? Il était dans le PUP. La madame a dit qu'il faut... Il était dans le PUP. Il n'était peut-être pas il n'était peut-être pas responsable d'une structure du parti PUP, mais il militait dans le PUP. C'est de là-bas qu'il s'est retrouvé président de l'UFDG. Mais ça, c'est une évidence. On va parler. C'est dit, il ne faut pas nous faire... Ça, c'est après son adhésion, je pense que c'est ici. Merci, c'est après son adhésion. Il a été prévu dans le PUP. Non, mais... C'est pas possible. Ça, c'est après son adhésion. OK. D'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà. Comme moi, je le dis de toutes les façons. Non, M. Bangoura, il n'a pas un précision, vous. Il n'y a pas de problème. 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 C'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Hein ? Moi, je me parle sur la Marana. Je ne sais pas. Alpha, tu as écouté la Marana la fois dernière. Il a été clair. La Marana, c'est un homme perdu ça. Lui, c'est quelqu'un qui parle sur l'effet de l'émotion. D'accord. Moi, je ne pense pas que le parti de la Marana c'est un membre de l'IFDZ. Hein ? Comme tout est permis dans le parti. Il n'a fait que donner son point de vue sur la situation actuelle. C'est son droit. Comme si c'est nos droits aussi. Il n'y a pas de problème. M. Si, allez-y. Vous avez l'antenne. Oui, j'ai dit M. Bangoura de toutes les façons. Non, ça c'est la cuisine interne à l'UFDZ. C'est l'UFDZ, voilà. Quand c'est Ousmane Gawaldi qui revient, qui va revenir, qu'il est candidat à la présidence, etc., c'est lui qui sait comment il va le faire. C'est pas ? Voilà. Donc ça, pour moi, ce n'est pas... Je voudrais simplement préciser que quand il parle de son différence avec l'UFDZ, il ne parle pas en tant que ministre de la République. Il ne parle pas au nom du gouvernement. Et il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais dit que c'est le gouvernement qui me postule et qui me supporte pour être candidat à l'UFDZ, etc. Non. Il parle toujours comme militant de l'UFDZ. Voilà. Et si vous avez suivi son interview, une de ces dernières sorties avec la radio, c'est quoi ? C'est Kumpitan. Oui, il a fait une interview en Poulard. Je ne sais pas si vous avez écouté ça aussi. Là-bas aussi, il a été très clair. Quand on a dit « Ah, vous avez des problèmes électriques ? » Il dit « Non, ce n'est pas de problème avec l'UFDZ. » Il l'a dit. Il dit « J'ai des problèmes avec ces loups d'alternité, pas avec l'UFDZ. » Il est allé même jusqu'à dire « Puisqu'il y a des responsables de leur parti qui ont dit qu'il a été renvoyé légalement conformément au statut, etc. Il a demandé qu'on leur donne, qu'on publie par exemple la liste des personnes qui étaient présentes à la réunion qui a prévalu son renvoi. Cette liste, elle est où ? Parce que quand même, c'est des gens qui se réunissent pour prendre une liste. C'est une conne là où se trouve la liste. C'est pas dans la liste. Si vous écoutez, souffrez d'écouter. Non, non, non. Même pas d'écouter ce qu'il a dit là. Il connaît là où se trouve la liste. C'est pas dans les médias qu'il va retrouver la liste là, mais c'est ici. Oui, non, non, non. C'est-à-dire que s'il dit ça, pour lui, ça n'existe pas. Si les responsables qui l'ont exclu sont sûrs que ça existe, ça a eu de prouver ça. Ça a eu de sortir de la liste pour dire « Bon, voilà, il dit qu'on ne l'a pas exclu régulièrement. Voilà la liste des présents. Mais, mais, il a dit que les gens sont allés même jusqu'à dire que son père, son propre père est terrible présent à cette réunion. Donc, il a demandé qu'on le prouve, qu'on sorte la liste. Et ça, c'est très simple, M. Bangura. son papa a nié. De toutes les façons, ça, c'est un problème interne entre... Non, 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 c'est que son papa a nié l'information-là. Même ceci, ce qui me préoccupe, c'est la sortie de Gawal et de Amara. Amara parle de ces loups que jamais la procédure ne sera abandonnée. Mais, je ne sais pas, il y a eu la réaction aujourd'hui de l'UFDG, je crois que c'était hier, par rapport à la sortie de Amara. Mais, moi, je crois qu'ils sont dans la stratégie, dans leur stratégie, comme ils ont été toujours accusés, d'illumination de certains partis. Ousmane Gawal, à son tour, attaquait l'UFDG, le RPG et le... quel parti de Cidia ? Que si ce n'est pas eux, ils pensent que si ce n'est pas eux, la Guinée ne peut pas marcher. C'est eux les partis politiques seulement qui peuvent faire que ça l'a dit. Personne d'autre ne peut. Ça veut dire, ça c'est une campagne de discrédit pour se positionner en compétenant. En même temps, la Constitution, l'avant-projet de la Constitution sort le 29. Alors, qu'en dites-vous par rapport d'abord à la sortie de Amara, pourquoi il insiste sur la poursuite judiciaire de Saint-Nouda-Landjali ? Non, attention, M. Bangoura, il n'a pas insisté. Attention, c'est une question qui lui a été posée. Il faut présenter les choses comme elles se sont passées. Amara n'est pas venu à cette conférence pour commencer par dire, bon, voilà, telle personne sera poursuivie. Non, c'est-à-dire, présentons, faisons de la restitution correcte. C'est une conférence qui a été organisée. Maintenant, par eux sûrement, n'est-ce pas, pour donner certaines informations, pour donner leur version en tant que dirigeant de ce qui se passe. et par rapport à la question de poursuite contre celui-là, il a été clair. M. Bangoura, combien d'anciens ministres, qu'anciens ministres et premiers ministres au cadre de l'administration aujourd'hui sont poursuivis par la CRIEF ? Combien ? Cassoli est en prison, ça va faire bien tous deux ans. Damaro est en prison, c'est la même chose. Les dianés, les docteurs dianés sont en prison. Il y a des directeurs, d'anciens directeurs de départements qui sont en prison, qui sont poursuivis pour gestion, pour mauvaise gestion. Mais pourquoi on va faire, on va faire du deux fois deux mesures ? C'est-à-dire, pourquoi vous voulez que quand il s'agit de certaines personnes, OK, c'est bon, quand c'est d'autres, c'est pas bon ? Mais comment vous voulez parler de justice dans ce cas ? Comment voulez-vous parler d'égalité de droit dans un pays comme ça ? Quand vous voulez que la justice soit sélective. Mais, mais, vous savez que la justice ici est sélective, non ? Non, non, attendez, allons-y pas à pas. Pourquoi ? Ce sont les CNRG qui ont fait le coup d'État, non ? Oui. OK, pourquoi ils ont laissé le président qu'ils ont fait le coup d'État ? Pourquoi ils l'ont laissé sortir ? Mais attention, vous savez tout ce qui a prévalué à la sortie de l'Alpha Condé. C'était des raisons de santé. Et la communauté, la communauté internationale même s'était impliquée impliquée dans ça. Donc, il est déjà vérifié pour rentrer. C'était pour des raisons de santé qu'on a laissé Alpha Condé. Parmi les gens qui sont aujourd'hui détenus à la CRIEF là-bas, n'est-ce pas ? Parmi ces gens, il y en a d'autres qu'on a laissé sortir pour des raisons de santé. Pourquoi ils n'ont pas laissé les autres là aussi comme vous savez que Djané est malade ? Non, mais ça, c'est pas à moi de répondre à ça. Moi, je ne suis pas de la CRIEF, je ne suis pas procureur. Ça veut dire que c'est deux fois deux mesures, non ? Non, c'est deux fois deux mesures. Si, si. Quand vous posez... Non, attention, attention. Il n'est pas dit parce qu'on a laissé une ou deux personnes aller se faire soigner qu'on va laisser tout le monde. Les cas sont différents. Mais c'est les chefs qu'ils ont laissé sortir. Pourquoi les cibordiaux n'ont pas... Ok, allons-y, alors. C'est pour ça que si vous posez des questions, vous avez la réponse. Ce n'est pas la peine de le poser. Quand quelqu'un, un prévenu, demande à ceux qui bénéficient d'une liberté provisoire ou d'une autorisation d'aller se faire soigner, ce sont ces avocats qui soumènent ça et à une procédure, n'est-ce pas ? Il y a l'avis des médecins, etc. C'est le juge du dossier qui, en dernier ressort, décide s'il dit oui, la personne s'en va. S'il dit non, la personne reste. Ça, c'est dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça, ce n'est pas une première au monde. Le juge qui a le dossier, quand on soumet à son appréciation les différentes revendications ou doléances, mais c'est lui qui décide. Et il dit non, c'est fini là. peut-être qu'il y a des moyens de recours, des voies de recours, vous allez vers ces voies de recours. C'est comme ça. Donc, il y en a aujourd'hui qui sont à Conakry, en prison, il y en a qui sont dans les hôpitaux parce qu'ils sont malades, mais toujours avec le statut de détenu ou de prévenu, n'est-ce pas ? Il y a d'autres qui ont bénéficié de la confiance et de la largesse entre guillemets de la justice qui les a laissés aller se faire soigner à l'extérieur. C'est comme ça. Mais il faudrait que nous acceptions que quand on a géré, qu'on rende compte de notre récession. Mais ça, c'est dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. Les pays que nous pointons aujourd'hui, qu'on dit le pays est en avance, le pays est en avance, même le pays limitrophe. Mais ça se passe comme ça. Quand vous avez géré, on ne dit pas que vous avez volé, on vous soupçonne d'avoir fait ceci et cela. Venez devant la justice pour vous expliquer. Et ça, ce n'est pas compliqué. Maintenant, pour revenir au cas de Sidiah, par exemple, pourquoi Sidiah a un exil ? S'il n'est même pas un exil, moi je n'appelle pas exil, Sidiah, il a décidé de retourner où il vivait avant parce que remarquez, attention, n'oubliez pas que Sidiah, avant d'être nommé premier ministre en Guinée, vivait en Côte d'Ivoire. Il était installé en Côte d'Ivoire, il travaillait là-bas. C'est quand il a été nommé premier ministre par le général, feu général qui est rentré. Il s'est installé en Guinée, il a travaillé et même quand il a été démis de ses fonctions, il est resté à Conakry, il a entrepris d'autres activités auxquelles il a collé la politique. Il est devenu politicien militant de l'opposition. C'est ça. Maintenant, pour des raisons qui lui sont propres, il décide d'aller vivre en Côte d'Ivoire encore. Mais, pourquoi on va l'appeler du livre ? Pourquoi ? Est-ce que depuis que cette affaire de Kiev a commencé, on a une seule fois parlé du Cidia dedans ? Jamais. Personne n'a jamais parlé de lui. Donc, ce sont des raisons personnelles à lui qui font qu'il reste, qu'il soit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça n'engage pas l'UFR. Ça ne devrait pas empêcher l'UFR de fonctionner en tant que parti politique. Mais malheureusement, son absence a complètement ralenti les activités de ce parti. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, en Guinée, un parti, le parti, c'est toujours le leader quand il n'est pas là, c'est fini. Donc, il n'aura aucune chance quand il sera de retour. C'est différent de l'IFDZ. C'est direction Maison Centrale comme Kassouri et Damaro. Je ne dirais pas ça. Moi, je ne sais pas si il va être en Guinée quel va être son sort. Mais ce que je disais... Non, il est clair quand il va rentrer. Mais Léo, 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 mais comment il va rentrer ? Il a déjà trouvé la route. Tu n'as pas vu l'acclamation qu'on a eue lors du passage de Nicaragua lors des Jeux Olympiques ? Il est en route là-bas donc il n'a pas à se soucier. Il n'a qu'à rester entre Nicaragua et le Mexique. C'est bon, il n'y a pas de problème. Merci à vous, M. Si, merci. On va prendre M. Alpha Bari. Alpha Bari, bonsoir. Bienvenue. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec M. Si. Et M. Maz... Mais Alpha Bari, c'est un revenant. C'est un revenant. Il n'a pas droit à la parole. Si le CNRD est là, c'est le CNRD qui dirige. donc il faut qu'on se respecte dans ce débat, Léo. Il faut qu'on se respecte. Voilà, Alpha Bari va dire quoi ici devant le CNRD ? Alpha Bari, c'est le CNRD. Voilà, ça dépendra de lui. Parce que même si après moi, même si après moi, Alpha Bari ne va pas parler, hein ? Alpha Bari ne va pas parler ici, hein ? Ah non, 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 la dictature, la dictature du FACOLU commence même aux Etats-Unis aussi. Il faut qu'on s'impose et que les gens au niveau des Etats-Unis sachent que le CNRD est présent ici. Ils ont trompé Alpha aussi, quoi, dans ça. Ah, moi, en tout cas, moi, je n'ai rien d'idée. C'est le CNRD qui dirige. Même dans ce débat, c'est le CNRD qui gère. Parce que celui qui est le modérateur, il a aussi un parti politique. On garde l'heure sur lui aussi, hein ? Voilà. Ambara, on se respecte ici. Oui. C'est le président Alpha Bari, on va le laisser et nous donner son point de vue. Alpha Bari, il n'a qu'à parler. Alpha Bari, bonsoir, bienvenue, le revenant. Bienvenue. On vous écoute. Bonsoir à l'Ivoire. Merci, merci. Bonsoir à l'Ivoire. Vous allez bien ? Bienvenue. Oui, je suis d'accord avec le président qui, au niveau de la différenciation entre Ousmane Gaw et le politicien. Ousmane Gaw M. Barri, ici, c'est le citoyen qui est là, s'il vous plaît. Le citoyen qui est là, voilà, tout à fait. Le citoyen guinéen qui est là, je suis d'accord avec le citoyen de ceci, et à deux niveaux. Tout à fait, tout à fait. La différence concernant le cas de Ousmane Gaw là où je ne suis pas d'accord avec le ministre. Oui. Ousmane Gaw ne prend pas la parole dans un contexte personnel. Il prend la parole dans un contexte où il est dans l'exercice de sa fonction militérielle. C'est-à-dire, ministre de la République, porte-parole du gouvernement. Et là, ce n'est pas logique. Elle n'est pas du tout normale. Donc, s'il veut parler politique, s'il enlève le manteau du ministre, les membres du gouvernement, porte-parole, mais n'aille pas de politique. Qu'il démissionne de son poste de ministre ? Non, non, non. Je ne dis pas démissionner. Vous avez mangé plusieurs casquettes. Comme je suis apprécié, nous donnons tous qui prennent la parole à notre qualité de citoyen guinéen pour apporter notre contribution. donc, on ne représente pas une entité. Donc, si Gawal veut parler de politique, il doit se dissocier de l'image du gouvernement. Mais il ne peut pas profiter à l'occasion de la restitution des travaux interministériels pour parler de politique. Ça, ce n'est pas normal. Vous ne verrez ça nulle part dans le monde. Nulle part. maintenant, ce guerre-guerre-là, au niveau de l'exclusion, au niveau de l'exclusion, il n'est revu nulle part au sein des textes pratiquaires et léglementaires qu'on peut exclure quelqu'un du parti. on exclut des responsabilités au sein des textes du parti. On ne peut pas s'enlever dans le parti. Ça, ça n'existe pas. On ne peut pas enlever le parti. Non, non. Je parle de l'exclusion. C'est-à-dire dire que je n'existe pas. On t'exclut des responsabilités au sein du parti. Et ça aussi, il y a une boulée juridique. On ne peut pas s'enlever dans le parti. S'enlever dans le parti, c'est la radiation. Ça, c'est le dernier volet de sanction. Oui. Je n'ai pas dit que j'ai entendu parler de Lamarana Petit. Lamarana Petit était membre de la direction nationale de l'IAP-DV. Ah, voilà. Si vous regardez aussi les textes, si vous regardez les textes, il n'y a personne où il est légal. au sein du parti. Oui, oui, il avait dit ça. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Ok. Maintenant, si je ne suis pas légal, comment je peux me permettre de prendre une décision au nom et au compte d'un parti politique ? Juste une interrogation. C'est-à-dire que je ne suis pas légal et je prends une décision au nom et au compte d'une organisation. Alors que, juridiquement, la qualité d'un jeu moto attribue là n'est pas égale. Oui, 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 oui. Maintenant, par rapport aux sorties de Gawa, les Puyamara. Ah, ils sont décidés, hein ? Ils sont décidés, hein ? Non, non. Vous écoutez, ils sont dans leur rôle. Leur rôle, c'est de défendre l'intérêt de l'État et de le gouvernement. Ceux qui représentent le pouvoir et ceux qui représentent le gouvernement et puis c'est les porte-parole. Nous connaissons c'est quoi le travail d'un porte-parole, c'est quoi le rôle d'un porte-parole. Vous pensez que les gens là vont venir vous dire là-bas, non, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Non, ils ne le feront pas. Mais, 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 est-ce qu'ils sont en train de leur comprendre la situation parce que là, là, ils sont sous tous les fronts, ça se complique là pour eux. M. Bangoura, Amara et Gawal sont des portes-paroles. Ils sont des portes-paroles. Ils sont un seul libre de rentrer et de sortir en Guinée. Ils ont parfaitement raison qu'ils ne l'ont attaché en Guinée. Personne ne l'ont attaché. Il a décidé sur lui-même de quitter le pays. Donc, s'ils décident encore de retourner en Guinée, les portes-parole sont grandement ouvertes. Est-ce que cela veut dire que non, on va arrêter les fossiles judiciaires? J'ai dit non. Vous, M. Bangoura, on ne vous a pas convoqué à la ruelle. Y compris moi et tous les autres qui nous écoutent. On vous appelle pour venir vous expliquer par rapport à votre gestion de la source publique. Pourquoi ça, c'est difficile? Ce n'est pas difficile en tout cas, en tant que citoyen. si on n'élève pas le niveau du débat et que nous nous concentrons plus sur l'intérêt national, c'est qu'il n'y en a nulle part. Oui. Les conséquences, nous allons tous les payer. Nous soyons dans l'esprit du Sénardé. des dépositions pour les écouteurs sont partis. M. Bangoura, je voudrais bien prenez quelqu'un d'autre. Merci à vous, Alpha Barrier occupé. On va le revenir tout à l'heure. On va continuer ce débat. Je vais partir du côté de Londres de prendre Mme Ba. Mme Ba, bonsoir. Bienvenue. M. Bangoura, bonsoir à vous. Comment allez-vous? Bonsoir. Je ne sais pas c'est quoi le sujet. Voilà. C'est par rapport à... Parce qu'on va continuer à parler de l'enlèvement de... de Bilo. C'est une obligation pour nous. Parce qu'on ne sait pas, le gouvernement nie, le procureur nie, tout le monde nie. Mais voilà, où se trouvent ces deux-là. Mais ils ont porté plainte. La plainte est partie jusqu'au niveau de la haie. Et ça a dépassé même le niveau des avocats. Ils ont porté plainte au niveau de la haie aussi. Les parents de Bilo et de Foniquet, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ce qui est étonnant, comme on l'avait dit, Mme Ba, c'est la sortie des deux porte-parole de la présidence et du gouvernement pour défendre cet enlèvement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent prouver en fait. Eux, qui sont censés protéger les Guinéens, ils défendent l'enlèvement, ils disent qu'ils ne connaissent pas. Je ne peux pas dire les deux porte-parole. C'est Ousmane Gawal qui a ironisé l'enlèvement. C'est la même chose pour moi. Par contre, de l'autre côté, l'autre côté, c'est à Céludaline sur la poursuite judiciaire contre Céludaline Gawal. Même si c'est la question... Si j'en ai pour la poursuite, je vous dis c'est parce que je n'ai pas écouté cette partie-là. Ce que je vais donner comme point de vue ici, Mme Bass, c'est que quelle est la raison de cette sortie de ces deux porte-parole ? En même temps, la constitution, la nouvelle constitution est en cours, l'avant-projet qu'on va nous présenter le 29. Voyez-vous, on s'attaque à ces partis politiques, on s'attaque aux leaders politiques la poursuite judiciaire. Bon, c'est la politique, comme je dis, Ousmane Gawal, politicien, Ousmane Gawal, individu, il y a une différence. Moi, j'avais oublié ce côté-là. C'est vrai, politiquement, il est très agressif parce que là, c'est une campagne de discrédit. Alors, Mme Bass, qu'en dites-vous par rapport à cela, à cette sortie de Ousmane Gawal ? Il nie l'enlèvement et l'implication du gouvernement dans l'enlèvement de Fourniquet de Bilot, mais il accuse Alpha Condé d'être auteur de saboter la gestion de la transition à l'extérieur, mais il dit aussi que les trois grands partis-là, UFDG, USR, RPG, ils se prennent pour qui ? Pour dire que si ce n'est pas eux, aucun autre guinéen ne pourra gérer ce qui est. Donc, c'est la politique, moi, je suis d'accord parce que les partis politiques sont naïs, ils sont devenus naïs. Qu'en est-vous, Mme Bass ? D'abord, je ne sais pas, les compréhensions ne sont pas au même niveau, M. Bangoura. D'abord, je n'ai pas écouté Ousmane Gawal nier l'enlèvement. Au contraire, il a même justifié. Il ne le niait même pas. Il justifie. Et au contraire, il a nié. Il justifie. Mais où se trouve Fonique Mengue ? En écoutant mon maître, lui, il reconnaît. Mais nous, notre question, où se trouvent les deux là ? Donc, le gars, il n'a pas nié. Il a justifié l'enlèvement. Et ensuite, il a essayé lui-même de blanchir, comme moi je l'ai dit ici, le procureur. Au contraire, il a renchéri ce que le procureur a dit, mais c'était du côté du procureur. Voilà, c'est ça. Donc, en ce qui concerne le gouvernement, M. Bangoura, il a justifié simplement et avec arrogance et ironie. Mais vous savez, M. Bangoura, moi, ce que j'aime dans ce pays. ou même je vais dire ce que j'aime dans ce monde-là. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait du mal et il est sorti brabalant. Il n'y en a pas. Et puis, Dieu ne te dit pas. Ce sont les plus gentils qui sont les plus gentils. Il va te laisser vivre pour voir l'humiliation et voir ta chute. M. Bangoura, commencez même par Alpha Kondi dans son gouvernement. Il y a des gens, aujourd'hui, ils ont une vie pénible et honteuse. Je vous ai pris l'exemple la dernière fois sur un gars de comme on appelle ça, de Gwabu que j'ai vu tout dernièrement. M. Bangoura, je vais vous dire quelque chose. Dans cette vie-là, on dit, quand le pouvoir et l'argent vous rendent arrogant, un jour, la chute qui va venir vous faire prendre une conscience. Mais ça va être trop tard. M. Bangoura, vous ne connaissez pas M. Bangoura, M. Bangoura a même parlé. C'est vous qui êtes choqués. Sinon, moi, je ne suis pas choqués. À chaque fois, quand le gars, il parle, il n'y a rien de bon qui sort de sa bouffe. Absolument rien de bon. Et c'est un monsieur, il abîme plus les gens de son entourage que même ses adversaires. Souvent, j'ai l'impression que c'est une top. Non, mais moi, la question que je me pose, quelle est la raison de cette sortie-là des deux groupes de portes ? Non, parce que dans quel cadre on les a invités à prendre le micro ? Parce qu'on a vu des vidéos sur qui, on ne sait pas c'est quel événement. Donc, s'il y a un événement et au cours de l'événement, les journalistes posent des questions, ils ont le droit de répondre. Je ne pense pas que ce soit eux qui prennent leur téléphone ou bien qui prennent leur caméra et puis se filment en train d'être quelque chose. Il y a eu quelque chose, forcément, qui leur a donné ce courage-là de parler. Moi, ce que je prie, M. Bangoura, que le cas de Poniki Mengé et Bilou soit comme un peu un cas semblable au cas de Ali. C'est-à-dire, on va crier ici, on va s'inquiéter, mais en fin de compte, ces gens-là vont nous revenir sains et saufs. Parce que ce sont des guillemets. Ils ont intérêt. Ils ont intérêt. Je ne sais pas. M. Bangoura, ils ont intérêt. M. Bangoura, qui pouvait penser un jour que celui-là allait aller à l'exil et pisser, c'est mon minimum. Je vais vous dire quelque chose. Le pouvoir-là, moi, j'ai toujours dit, le pouvoir-là, il y a un adage qui dit, seul le maudit qui fait face à un pouvoir. Parce que vous avez oublié, je vous ai tout le temps dit ça. Il y a une partie, Dieu prend une partie de son pouvoir et donne à ces gens qui sont au pouvoir. Seulement, eux aussi, quand ils vont abuser de ce pouvoir-là, ils vont récolter les conséquences. Moi, ce que je prie, je prie toujours à ce que vraiment ces gens-là soient en bonne santé, sains et saufs et qu'un jour, on les voit sorti de nulle part comme si c'est aussi quitté de nulle part. Le reste-là, ce n'est pas mon problème. Parce que je me dis qu'en Guinée, on ne doit pas être dans la psychose. Un Guinéen ne doit pas mourir. Ce que nous connaissons, ou bien l'autre bas là, qui a sa femme qui est aussi intéressée, jusqu'à présent, qui refuse de démissionner. Après, en Guinée, on nous dit que tu vois des enfants aller mourir pour ces mêmes gens, quand eux-mêmes, ils ont une partie de leur famille qui est en train de manger l'argent. avec ceux dont ils crient ce qui sont leurs ennemis. Je ne comprends pas la Guinée. L'hypocrisie, elle est énorme, M. Bangoura. Et vous voulez que les gens vous prennent au sérieux ? Fonique Meng que vous voyez, Bilou et M. Bas, ce sont des gens, quand ils font des sorties, ils ne sont même pas violents. Moi, je me demande du temps Fonique Meng a fait un discours. Moi, je les écoute, et M. Bangoura, moi, je vous dis quelque chose. Moi, je ne vois pas quelqu'un comme ça et puis je vais le détester comme ça. Il faut qu'il ait une raison. Et la plupart, c'est que la personne a des antécédents vraiment violents. Ce monsieur-là, M. Bangoura, il n'est même pas violent. Quand vous l'écoutez à chaque fois, c'est quelqu'un qui réclame ses droits. Ils disent qu'ils vont sortir. La sortie, même, ils ont prolongé ça jusqu'en décembre. On sait qu'est-ce qui va se passer en décembre ? Moi, je disais à un gars du FNDC, si on était en train de créer un problème, il y a un problème entre eux-mêmes, ceux qui sont au pouvoir. Il y a quelqu'un qui est porté disparu. On ne sait même pas quel est l'état d'esprit des militaires entre eux là-bas, mais on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Vous, vous venez, puisque vous avez décidé de décembre, à l'âme de l'âme dans le décembre. Pendant décembre, on verra, M. Bangoura. Mais moi, je ne suis pas dans cette stratégie-là ou bien dans cette arrogance-là de dire aujourd'hui, j'ai dit la même chose à Ousmane Gawal hier, je vais dire la même chose à Selou, ou bien aux militants de Selou, ou bien à toutes les personnes au-dessus du pouvoir. M. Bangoura, que quelqu'un ne dise que si on touche à Selou, si on touche à Alpha-S, Alpha-Konobien, à Selden-la-Croix, que ce soit, que la Guinée va disparaître. Moi, je vous ai dit, je vous ai dit, j'ai dit tant que moi, depuis moi, j'ai vu Babou. Se faire accompagner jusqu'à la haie, la Côte d'Ivoire n'a pas disparu sur la carte mondiale. Je me suis dit que tout ça, c'est de Ouba-Ouba. Tout ça, c'est de quelqu'un qui a un pouvoir là. Si vous ne pouvez pas vous asseoir, ok, pour discuter avec eux, pour dialoguer avec eux, attendez le temps de Dieu puisque en Guinée, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a fait en Guinée, non? En Guinée, les gens sont venus et ont fait des marches. Je l'ai dit ici, je le répète, jusqu'à preuve de contraire, aucune marche n'a apporté quelque chose de positif. Ce n'est pas des enfants qui ont été tués. Ils ont fait les marches, ils disent que ce sont les marches qui ont apporté quelque chose. C'est vous qui avez pris le pouvoir? Aujourd'hui, les marches vous ont apporté quoi? Si ce n'est pas empirer votre sort parce qu'hier, si vous étiez là, vous n'étiez pas au pouvoir, vous étiez séquestré par des injures ou bien par des vols d'élection. Aujourd'hui, vous êtes même sorti, on vous a même rapatrié de vos propres terres. Vous êtes en exil. Quelqu'un vient me dire que non, les marches qu'on a faits ça a toujours apporté quelque chose. Je me rejue d'une seule chose, M. Bangoura. Depuis deux minutes, j'ai été contre les marches. M. Bangoura, s'il y a une marche aux États-Unis, je n'ai pas de problème parce que je sais que là-bas, ça va se faire dans les règles. Si ça se passe comme si ça se passait le cas en France, je n'ai pas de problème. Mais en Guinée, je l'ai toujours dit ici, ça a choqué des gens, y compris ce même Ousmane Gawal aujourd'hui qui est en train de prendre les marches comme une attaque à la nation. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit, le peuple guinien n'est pas encore... Je ne suis pas du temps de Martin Luther King. Ne me demande pas le temps de Martin Luther King. Toi et moi, je n'ai plus parlé. Écoutez-moi, je vous ai dit que chaque époque, OK, a ses réalités. Je vous ai dit ça. Chaque époque a son temps, a ses réalités. C'est moi, je vais aller dire comment on appelle ça? Quelles seront les stratégies meilleures? Quand toi, il t'envoie 3 000 dollars dans ton compte, je ne vais pas le dire. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, il y a des pays qui s'en sortent. Il y a des peuples qui s'en sortent parce qu'ils ont des bonnes stratégies. Parce que ce sont des vrais politiciens. Ce sont des vrais leaders. Mais moi, je ne le demande pas, M. Bangoura, je vous ai toujours dit quelque chose ici. D'abord, je suis contre, de la manière que je suis contre qu'un seul nous vienne donner sa vie. Il vient ici, il se dit, on lui dit, oui, il faut rentrer, c'est sur le pays, c'est sur le territoire superférité. Donc, cette manière, je suis contre, je me dis que on ne peut pas donner sa vie à un pouvoir. C'est de cette manière, je suis contre qu'il y ait des marges parce que moi, tout ce que je sais que ça peut aboutir à ta paix, c'est le but. On dit que c'est une fin en soi, mais ce n'est pas la fin du soir de la personne. Quand vous faites quelque chose, l'objectif, c'est une fin en soi, mais ce n'est pas finir sa fin, c'est la fin de soi. Donc, quand on fait des guerres ou bien quand on fait des combats, des combats, ayez les moyens de votre politique. Si tu n'as pas les moyens de votre politique, ça va être un gâchis, ça va être un dégât, ce qui va se passer. M. Bangoura dit, il a attendu, quand il avait les moyens de sa politique, c'est-à-dire, il avait les hommes, il avait les armes, il avait les stratégies, il a pris un peu de la politique. Il avait les moyens de sa politique. De maintenant, quand quelqu'un pense que oui, les moyens de ma politique, peut-être c'est quoi ? Comme l'a fait Alassane Draman Ouattara, je ne parle même pas de la rébellion d'abord, je parle d'abord de le fait d'essayer de conscientiser les électeurs et la crise s'est tellement condensé que quand il y a eu la guerre, ils n'ont pas eu à faire grande chose parce que le peuple déjà était fatigué. Donc, chacun doit avoir les moyens de sa politique avant de s'engager. Les peuples disent, il est mort. Donc, M. Bangoura, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Il ne faut pas que quelqu'un va dire ici, que c'est l'oula qui va rentrer. Non. À moins qu'il n'y ait les moyens, ce sont les moyens, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, je disais ça la dernière fois, je dis, M. Bangoura, s'ils savent que quand c'est l'oula va rentrer, ils vont commencer à partir de l'aéroport. Il sera intouchable. OK ? Jusqu'à ce que les élections se passent et que personne ne pourra toucher ces l'oula. Il n'y a pas de problème dans ces moyens-là ou bien il y a une garantie. Venant de l'international, on m'a dit non, on ne peut rien faire, sa vie est, je vous garantis, parce que ça se passe, il y a des gens qui font des bêtises, que vous pensez qu'ils sont sous certaines choses, mais on les donne une certaine, je ne vais pas dire grâce, mais une certaine sécurité, il n'y a pas de problème. M. Bangoura, arrêtez ça. Si vous aimez, vous tenez à un leader, j'entends des gens dire qu'il faut que les leaders soient sur le terrain. Quand les gens vont en guerre, vous avez vu le président suivre quelqu'un en guerre ? Est-ce que c'est l'oula entre eux-mêmes ils vont sortir ? Ils ne vont pas sortir ? Vous dites quoi ? Hein ? Vous dites pas M. Bangoura ? Ceux qui parlent là, si c'est l'oula entre, ils ne vont pas sortir ? Exactement, c'est pour cela que je dis aussi. Le voici, il va prendre le risque par rapport à... Toute décision maintenant, c'est loin. M. Bangoura, c'est plus de même pour le seul ou n'est pas le seul qui en existe ? On est venu à un niveau, ce n'est pas les militants, ce n'est pas les militants qu'il faut compter maintenant, c'est une décision personnelle. M. Bangoura, merci M. Bangoura, je disais la même chose, je ne savais même pas comment expliquer ça. Arrivant à un niveau, ce n'est pas... Les militants à eux-mêmes ne peuvent pas faire tout. Tout à fait. Les institutions internationales, je ne sais pas comment vous appelez ça, la sous-région, les chefs de l'État, la CEDEA, où il y a des gens qui doivent s'impliquer pour assurer que c'est l'ombre-là. Je ne sais pas pourquoi je peux vous dire quelque chose. Qui était plus puissant quand... avant le 5 septembre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était plus puissant que Yannick ? Il avait le pouvoir. On lui a pris le pouvoir. À plus forte raison, quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, ce n'est pas être faible. C'est parce qu'il n'a pas les ingrédients d'abord, il ne les a pas eus. M. Bacoura, vous me donnez 10 000 francs, vous donnez 10 000 francs à une autre dame, vous dites qu'on n'a qu'à aller, on va préparer forcément la bonne nourriture. La même chose. Non ! Je n'ai pas d'abord les... Ce n'est pas parce que je ne sais pas cuisiner, mais c'est parce que moi, je n'ai pas la bonne nourriture. Je ne veux pas concurrencer quelqu'un qui a plus les moyens, les moyens de sa politique que moi. Non ! On n'a pas besoin de dessiner ça pour les trucs. Vous allez prendre... Vous allez dire à ce monsieur de rentrer, il va rentrer peut-être le moment... Un jour, il peut rentrer. Il y a des moments peut-être que si vous calculez, ça se trouve que peut-être le peuple en a mal, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, ils peuvent garantir, il a reçu des garanties un peu partout. Mais ne prenez pas quelqu'un de dire qu'il n'a qu'à rentrer parce que c'est un leader, parce qu'il doit être un homme. Attendez, M. Bangoura, il y a quelqu'un qui a dit la dernière fois sur une radio, j'ai tellement aimé l'assaut, un malin qu'il dit, moi-même, on m'a dit, sans l'armée, on m'a dit, donnez-moi 5 millions, je vais finir, on m'a dit, sans aucune arme. Homme, homme. Vous n'avez pas là. Vous n'avez pas maintenant ce que le gars a dit. Non, mais ça, c'est du bouquin, Mme Ba, ne vous fiez pas ça. Vous n'avez pas, Mme Ba, il y a une question. Non, vous dites tout ceci, je vais vous dire que c'est du bouquin. Vous n'avez pas là. Mme Ba, Mme Ba, vous compterez au bout des doigts les gens qui peuvent terrasser, Mme Ba, physiquement. Je n'en dis, ce qu'on vient pas, c'est la personne qui l'a dit, c'était sur une radio, OK, mais Mme Ba, c'est parce que c'est un gars qui parle comme moi qui parle comme ça parce qu'il n'y a personne en devant. Mais ceci, il y a des gens qui peuvent corps à corps. C'est un gars qui est comme, non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Non. Je n'oublie pas aussi, mais c'est que l'apparage trompe, hein. Mais celui qui a dit, celui qui a dit, il est comme Mme Ba de la Vère, ils sont tous pareils. Il ne faut pas que vous ayez de la voix parce que Mme Ba a dit que Mme Ba, il faut qu'on se respecte sur la ligne là, ici, il faut qu'on se respecte. On parle d'un président de la République des... C'est des boutades, c'est des boutades. Le CNRD est là, je vous suis lentement et correctement. M. M. Ponaté, je vais finir. Moi-même, j'ai dit ça ici. Quand Ousmane Ba a dit la dernière fois qu'on a vu quelqu'un gifler, moi-même, j'ai dit, le président qui gifle, quand même, tu vois, c'est... Moi-même, j'ai dit ça. Mais, c'est un exemple que je suis en train de prendre. Les gens, un Ousmane, moi, je dirais qui sont consens armés. Lui et moi encore, il a fait l'attitude. Ah bon ? Non, 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 c'est pas du sélection. Moi, Ousmane, comme ça, Donc, c'est pour vous dire que je m'a dit au CEPF. C'est une manière de vous dire que sans les ingrédients, sans l'armée, sans le matériel, il y a des gens qui ne vous mettez pas face. Tous les combats ont des règles. Il faut que vous soyez au même niveau. Quand tu n'es pas au même niveau que quelqu'un, ne t'engage pas. Moi, je me rappelle Alassane Ouattara quand il a enterré 150 personnes, il a acheté 150, je me rappelle de ça. Il a dit, je vous ai dit ne sortez pas, ne faites rien, cassez-vous. Le jour que je vais venir là, je viendrai avec quelque chose qui va accorder. Je viendrai avec quelque chose qui peut faire face avec ce qui est en place. Je ne comprends pas pourquoi vous avez dit à l'homme de rentrer. Peut-être aujourd'hui il peut faire travailler sa tête, il n'a qu'à continuer à voir comment il peut avoir une garantie. Ou bien, c'est ce que les gens sont en train de faire, c'est-à-dire prendre des pancartes. Mais madame, ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit de rentrer. Ce sont ses responsables et lui-même qui parlent de rentrer. qui parlent de rentrer. C'est ce que je veux dire. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes, même les gens, il y a des gens, beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne sont même pas de l'UFTG. Voilà, M. Simon, j'entends les gens qui disent qu'il n'a qu'à rentrer. Mais c'est aussi le vice-président. Mais ceci, il a souvent demandé qu'à celui-là, il n'a qu'à rentrer. Oui, parce que, moi, je l'ai demandé parce qu'il dit qu'il est blanc comme nez. C'est pour ce qu'il dit qu'il n'a qu'à rentrer. Maintenant, vous demandez maintenant qu'il rentre. Le vice-président ont parlé, la dernière fois même, ils ont même parlé de Suéhout. lui-même, il est le 10 septembre. Mais de toutes les façons, parce que je ne sais pas que celui-là, ils seront prêts. Mais Mme Mba, ce que vous, c'est-à-dire, c'est une stratégie. Je vous ai dit que, selon moi, la sortie, c'est pour empêcher ce loup de ne pas parce que quand il rentre, il y aura des problèmes dans le pays. Ça sera compliqué pour le... Donc, c'est une manière de le dire si on va te mettre en prison, il va rester. au-delà de deux équipements, ça va être compliqué, même s'ils vont gagner. Non, même, c'est Léo. Est-ce que Léo, tu t'es prononcé quand tu vas rentrer? La politique, c'est une stratégie, quoi. La politique, parce que Ousmane Gawal connaît l'homme. Il peut leur dire qu'il faut l'empêcher de rentrer. S'il rentre, il y aura la paga. Il faut prendre tous ses enfants. J'ai entendu même quelqu'un dire qu'un défenseur de sa rentrée qui disait qu'aujourd'hui, si peut-être même l'armée qui est divisée voit ses loups sur le territoire, que ça peut engager d'autres choses aussi. Ça peut déclencher. Ça peut déclencher. Mais, moi, personnellement, ce sont des si-si. Moi, j'aime des trucs, M. Bangoura, qui sont réels. C'est pour cela, je ne racise jamais ma fille parce que je veux être garantie sur une chose. C'est-à-dire, on m'a dit même qu'ils se sont assis. C'est pour cela, quand je dis que quelqu'un m'a dit qu'il appelle au dialogue pour aller aux élections-là, même si eux, ils ne peuvent pas être là, ils n'ont qu'à déléguer quelqu'un, mais il faut que l'UFDG ait toujours sa place sur cette table de dialogue-là. Il faut que l'UFR soit là. Il faut que le RPG soit là. Carousse Manga, où elle dit que ceux-là, ils sont qui ? Il va dire que ceux-là, ils sont qui aujourd'hui ? C'est à cause d'un de ces ceux-là que lui, aujourd'hui, M. Amadil a remarqué. Il était quoi, moi, ici ? Je savais mieux même que lui ? Je ne mentais pas pour me nourrir. Donc, c'est pour vous dire que M. Bangoura, qui sont celles-là, 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 qui sont majoritaires. Mme Ba, vous vous rappelez avant le 5 septembre, où était Ousmane Gawa et Fonik Kemengue ? Où ils étaient ? Il était assis du terme à l'entrée de toute la prison-là pour écrire les de l'oeuvre. Ils étaient à l'église de Corentin. Il y a une église à l'intérieur de la Sûreté. C'est là où ils étaient. Aujourd'hui, maintenant, c'est lui qui dit qu'Amikène Nadir, je ne sais même pas comment il a prononcé ça. Non, mais c'est ce que vous oubliez. J'avais dit ça ici la dernière fois. J'ai dit, mais vous êtes là en train de crier sur tous les toits du monde ceci, cela, ceci, cela. Mais où étaient Gawal, Fonik Kemengue, Souleymane, Kondé, Ismaël, Kondé, tous ces gens-là étaient où ? C'est Mamadi qui les a fait sortis ? Oui, c'est Mamadi qui les a fait sortis. C'est Mamadi qui a libéré tout le monde ? Il ne les a pas fait sortis. C'est les gens qui les a fait par son père en Fakouli. Hein ? Ok, qui les a libéris ? C'est les gens qui les a fait par son père en Fakouli. Je suis d'accord, je suis d'accord. Non, ce n'est pas sa libération. On parle de libération de l'option du Génie. C'est Fakouli qui les a fait sortir. C'est Fakouli qui les a fait sortir. Fakouli Koumba. Mais Amara, il dirait qu'il a... Fakouli, mon nom est Ousmane Bar. Arrête de prononcer mon nom. Non, attends. Arrête de prononcer mon nom, Ousmane Bar. Ce mot-là, qui les a fait sortir. Il y a des comptes d'un nom Ousmane Bar. Il y a des comptes d'un nom Ousmane Bar. Quand on va organiser le débat, on ne s'entend pas, on ne s'entend pas. On va laisser Mme Bar finir et je reviens sur vous. C'est parti. Non, elle a fini. Là, il faut le temps. Mme Bar va finir. Je suis la seule ici qui représente mon parti politique. Je suis la seule ici qui représente Makanera. Je voudrais me laisser partir. Parce que les autres, on va faire maintenant, maintenant, pas partir. Voilà. Mme Bar, on n'entend pas votre président, Mme Bar. Makanera, qu'est-ce qu'il est devenu? Mon président, il est venu de la mer. Il est venu de la mer. Il est en train de... Voilà. On va revenir. Pourquoi vous êtes pressé? Vous êtes en train de faire quelqu'un va voir la campagne. C'est avant qu'il ne fasse à la mer, on ne l'entend plus. On peut intervenir dans ce débat-là maintenant ou bien vous voulez... Merci. On va laisser Mme Bar venir. Chacun aura son... C'est là qu'on parle de mon président. Il est revenu en bon sentier de la mer. C'est bon. Mme Bar, mon silence avant c'était voilà. M. Bangoura, Ousmane Gawal cherchait Bic pour écrire lettre d'amour et puis lettre de pardon à Al-Fakonde. Mais, comme Dieu sait faire les choses, Laïe m'a dit est venu. Fakoli koumba, fakoli daba, fakoli diambiamba d'après ce qu'il s'est dit. Merci. Il a libéré. Merci. Mais... Merci. On a donné la parole à Amara. Merci. 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 Mme Bar, si tu devais être notre ministre de la sécurité, et autant. vous êtes venu à faire moi-même là. Je joue ce jour. Je ne sais pas. Quand ils ont refusé la lettre à M. Bangoura, vous étiez là. Je lui dis non, je lui dis la, pourquoi il n'est pas faite pour quelqu'un ? S'il veut une, 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 il est un, 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 il a raison. Non, M. Bangoura, la guerre est en forme. Et ce que moi je demande pour conclure est, nous tous, l'autorité n'a pas à nous aider, on va retrouver Fonike Meng et Bilou, sain et sain. C'est tout ? Ne pas se compliquer. Merci, voilà. C'est pour ne pas se... Et donc, il va nous dire là où Fonike Meng et Bilou sont tous. C'est très important si M. Bangoura nous écoutent. C'est un message fort. Voilà, c'est compris. C'est l'essentiel, c'est pas important. On n'a qu'à... c'est pas ça. Voilà. Merci, merci Mme Ba. On va prendre Amara. Amara, bonsoir, et bienvenue. CNRD, c'est pas, vous entêtez, mais on verra, on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Vous avez l'antenne. On va s'acquérir, et ses accolies. Et c'est-à-dire, quand je viens parler, pourquoi vous vous agitez ? Et tout le monde a eu son temps d'antenne. Nous, on n'a rien dit. Malgré que nous sommes à la gérance, mais on est patient quand même. On est patient, il n'y a pas de problème. Bonsoir à tout le monde. Quel gérant ? On ne sait pas quel gérant. Ils sont en train de... On ne peut pas faire des oeufs sans casser les oeufs. Donc, il n'y a pas de projet. Je suis d'accord avec toi, M. Barib. Bonsoir à tout le monde. Léo, hier, vous nous avez manqué, mais malgré, je sais que c'était des obligations. Mais à cela, nous nous retrouvons aujourd'hui au niveau de cette radio pour parler de notre Guinée. Léo, vous savez bien, deux fois, nous sommes dans ce débat, on ne se comprend pas, on ne s'écoute pas. Si on s'écoute, on ne se comprend pas. Et si on se comprend, on ne va pas s'écouter. parce que nous venons ici avec des décisions. Et souvent, nous prétendons défendre la Guinée, mais plutôt, quand vous écoutez des uns et des autres, vous comprendrez directement qu'ils sont là pour essayer de développer le culte humain. Je ne suis pas souvent d'accord avec mon frère, Alpha Barry, mais Alpha Barry aujourd'hui, en voyant ce qu'il a relaté, il a donné des indices et des indications pour savoir on doit faire ceci, on doit faire cela. Vous savez, nous ne sommes pas là pour défendre celluloups ou bien s'attaquer à celluloups. Vous parlez souvent de l'affaire de celluloups. Non. Écoutez, la Guinée ne peut pas se résumer seulement à celluloups ou au problème de celluloups. Et puis, les gens doivent comprendre une chose. Les problèmes de celluloups avec l'État, c'était quand celluloups étaient aux affaires, c'est quand ils géraient. Cela n'a rien à voir avec celluloups politiciens de l'UFDG. C'est des problèmes qui se sont passés quand ils n'étaient même pas aux affaires au niveau de l'UFDG. Mais aujourd'hui, tous les membres ou sympathisants de l'UFDG pensent qu'ils doivent défendre celluloups parce qu'on veut la mort politique de celluloups, parce qu'il est président de l'UFDG. Mais non, ça c'est une fuite en avant. Personne n'avait que celluloups aller prendre les affaires de l'UFDG quand il était ministre des Transports, quand il était à la pêche, quand il était premier ministre. tant que les gens de l'UFDG se calment, on lui a demandé seulement de faire la gestion de ce qu'il a fait. Ce n'est pas un crime. Ils doivent faire le compte. Aujourd'hui, on est en train d'attaquer les facultés de faire ceci, de faire cela parce qu'il est aux affaires. Les acteurs du 28 septembre, on demande les comptes parce qu'ils étaient aux affaires. mais est-ce que c'est un problème quand on demande à quelqu'un de faire un compte-rendu après la gestion de quelque chose? Mais ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un harcèlement. Si celui est sorti de la Guinée, personne ne lui a dit de ne pas sortir. Mais avant le 5 septembre, il était où? Il était en résidence surveillée. Il ne sortait pas. Mais il y a quelqu'un qui est venu avec une bonne foi. Il les a laissés sortis. Chacun gérait, chacun faisait ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, accuser notre président de faire ceci, de faire cela, je pense bien que chacun est libre de choisir ou bien de penser selon sa façon de voir les choses. guinéen. Mais nous sommes dans toute l'égalité guinéen et nous sommes tous libres de choisir le bord politique que nous voulons. après cela, aujourd'hui, nous voyons Léo, le cas de nous voyons le cas de Founiké-Mangé et de Bülow. Avant le 5 septembre, ils étaient tous en prison. Dès après la prison, on a commencé à composer les membres et choisir les membres de CNT. Ces gens-là pensaient que c'était une affaire politique. Mais quand on a changé les règles du jeu, chacun d'eux s'est mis bon, je ne sais pas, il y a eu la frustration des deux côtés. Mais au lieu de choisir ceux qui sont morts pour eux, au lieu de choisir ceux qui se battent pour eux, Léo, ces gens-là ont choisi leur propre famille, leur femme. M. Konaké, je peux vous poser une question, s'il vous plaît ? Non, tu ne poseras pas des questions. Je ne suis pas le modérateur. Je ne suis pas le modérateur. D'accord. Voilà. Chacun a choisi les membres de sa famille, femmes, enfants, cousins. Mais comme ce gars-là est en train de faire là, aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Mais c'est-à-dire, Léo, Léo, attends, laisse tomber le gars-là à bas d'abord. Il faut uniquement ceux qui, aujourd'hui, nous sommes en train de défendre Mordecus. C'est comme quand Célo et Cidia et Jean-Marie Doré, quand ils se sont partagés le butin d'après le 28 septembre, au lieu de soigner les malades et ceux qui sont blessés, ils ont préféré renouer leur maison. C'est ce genre de leaders que nous voulons à la tête de notre nation. C'est les gens qui pensent à eux-mêmes. Bill Lowe, Sphoenike Manga, sa femme, et l'autre, Diallo, qui n'a pas participé, aujourd'hui, qui est devenu pisciculteur, qui s'est replié, qui a compris peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, il n'est pas dans le lot. Comme Dino qui est quelque part aujourd'hui. On doit être sérieux quand nous sommes en train de défendre quelque chose. Nous, on peut être sympathisants et fans de CNRD, mais nous ne sommes pas pour la dictature, nous ne sommes pas pour les enlèvements, on peut nous accuser de tout. On peut nous accuser de tout. Mais la réalité aujourd'hui, c'est sur le terrain. Et je le dis et je le répète, la Guinée ou les Guinéens ne sont pas prêts pour le moment pour aller à une élection, à moins qu'on ne veut une autre transition. Tous les ingrédients sont réunis, tous les ingrédients ne sont pas réunis aujourd'hui pour qu'on fasse une élection en Guinée. Léo. Mais vous avez vu suffisamment de ça, c'est pas un bon argument. Non, 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 c'est un argument, Léo. Ok, dis-moi qu'est-ce que tu vois sur le terrain qui peut nous conduire à une élection, Léo ? Trois ans, on vous a donné trois ans, une année, cadeau. Non, on ne nous a pas donné trois ans, Léo, on ne nous a pas donné trois ans. On est venu trouver une situation, on est venu trouver une situation, on est en train d'améliorer la situation, Léo, pour le moment. on a trouvé une situation en place qu'on est en train d'améliorer. Attends, tu ne peux pas être d'accord avec moi aujourd'hui. Combien de fois on s'est entré déchiré à cause du fichier électoral en Guinée ? Non, mais, avant le fichier, moi j'étais d'accord pour l'arrivée de moi, j'ai supporté, j'ai prié même pour l'arrivée de Mamadine. Oui, mais Nade, vous voulez encore insulter Konaté, quand Konaté a fait la transition de six mois, il y a des gens qui sont là aujourd'hui, même quand je vais finir de parture, ils vont venir, ils vont le traiter encore, il a bâclé, il a précipité, il a fait ceci, cela, et c'est ça qui nous a donné Alpha Kondé. Et aujourd'hui, Alpha Kondé, après dix ans, vous voulez que Mamadine aussi vienne, il bâcle, il fait six ans, il va s'en aller et on va retourner dans la case de départ, c'est ça que vous voulez ? Un très bon exemple, le temps de Konaté et le temps de... C'est là où moi, je parlerai de la faiblesse de cette classe politique encore. Parce qu'au temps de Konaté, il y avait Alpha Kondé qui tapait sous la table partout, tu vas quitter au pouvoir, il l'appelait même, tu vas organiser, tu vas quitter. Aujourd'hui, c'est le Nopas. C'est pas que les gens disent. C'est pas que les gens disent. Non, c'est pas la même chose. Donc cette opposition-là est faible, il n'y a pas de leader. Alpha Kondé voulait être président, il a montré à Sekouma, après toi, c'est moi qui va prendre ce pouvoir-là. Tu vas organiser ces relations. C'est ça qu'on peut dire aujourd'hui. Mais Léo, Léo, la ré... Voilà, le gouvernement de Romadine, c'est ce qu'ils ont compris, c'est ce que je dis, ils ont compris, ils ont compris la faiblesse. Ils ont mis cette opposition dans une position de faiblesse. Ça sera très difficile pour eux. Un adage de Jean-Marie. Je veux que tu me dis l'adage de Jean-Marie d'Oressé qu'il a dit sur l'opposition guinéenne. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est l'opposition la plus bête au monde. Ok, donc, débat clos. Débat clos. Par contre, le débat est clos. On n'a pas un leader comme Alpha. Voilà, le débat est clos. Quand Jean-Marie, quand, non, on cite toujours Jean-Marie, quand Jean-Marie disait ça, il était où ? Il était de l'opposition, non ? Mais bien sûr. Oui ? Vous savez pourquoi il le dit ? Non, 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 vous allez avoir votre pourquoi, là. Vous allez avoir votre pourquoi. Non, non, on ne sait rien, Ousmane Bah. Vous voyez maintenant, vous voyez maintenant, quand on vous dit qu'il y a des perturbateurs au niveau du débat, c'est Ousmane Bah, tu viens quand je parle. Parce que tu ne peux pas faire les deux heures du temps. Non, non, parce que, non, écoute, Ousmane Bah, n'oublie pas que nous sommes les membres, le Céline, on gère tout. Voilà, il ne faut pas venir nous perturber dans notre narration. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Voilà, il ne faut pas me perturber. Tu ne pourras pas me perturber dans ce que je suis en train de dire. à qualifier. Alphabari, 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 laisse-moi aller. Vous me perturbez là, vous me perturbez. On va le laisser finir. Voilà, on va donner la chance. Vous voyez, on veut m'abattre cru. Vous voyez, maintenant, je ne peux même pas produire mes arguments. Bon, en ce qui concerne, je vais passer ce volet-là. Moi, j'ai eu ma dose. Jean-Marie Doré a dit que nous avons une reproduction la plus bête. C'est des gens qui ne savent rien. C'est des gens qui connaissent quoi ? C'est faire sortir des enfants, martyriser des enfants, nos frères ou nos sœurs. Après, ils vont crier sur les toits des Nations Unies ceci, cela, ceci, cela, alors que le résultat, on connaît déjà. Maintenant, en ce qui concerne les sorties de mon nomo et Ousmane Gawal et Gorkasus, ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont venir pleurer devant nous ici ce que Gawal est en train de faire. Gawal est sorti d'un parti politique. Gawal a dit des propos ici que personne n'a condamnés. Je veux parler de vous. Tu peux donner un nom ? Ousmane Bas, vous Ousmane Bas, je donne Ousmane Bas, Mange Galou, et Bas Delaware. Vous êtes tous là. On se connaît aux États-Unis, les 100 carrés là, tout le monde, quand il disait que le président peut mourir, il pouvait, il disait ce genre de choses. Personne n'a condamné Ousmane Gawal. Et puis, vous oubliez une chose, même si c'est le deuxième président, qu'est-ce que Ousmane Gawal peut devenir si ce n'est pas un simple ministre ou un conseiller ou un conseiller. Ou bien, il va être président de l'Assemblée nationale. Mais maintenant, ce qu'il cherchait au moment qu'il était dans l'opposition, il l'a eu maintenant. Il est en train de servir la nation. Vous voulez abattre ce monsieur, pourquoi ? Ou bien, il y a un président exécuté, ou bien, dans notre constitution, on aura un vice-président. même si c'est le deuxième président, Ousmane Gawal ne peut pas être vice-président exécuté. Mais le monsieur là aujourd'hui, c'est au piaud du mur qu'on reconnaît un vrai maçon, il est devenu ministre. Il s'est mis dans la peau de quelqu'un qui veut servir sa nation. Il ne peut pas avoir plus que ça sous poste ministériel. Il ne peut pas avoir plus que ça si ce n'est pas président de la assemblée nationale ou président du conseil économique et social ou gouverneur ou conseiller. Maintenant, il l'a eu. C'est ça qu'il voulait. Il l'a eu. Mais pourquoi les gens sont jaloux qu'il se met dans la peau d'un politicien, qu'il se met dans la peau d'un, c'est-à-dire, comment on appelle ça, représentant ou porte-parole du gouvernement. Mais c'est ça l'homme politique. L'homme politique quand il est sorti de la prison, il s'est dit, écoute, il est temps de servir les gens qui sont là. Mais vous avez le problème. Même moi qui vous parle, si j'ai la chance de servir, je vais le faire. On ne sait pas pourquoi. je pense qu'il y a les anciens judyaux avant le 5 septembre. On s'en fout de ça. La politique, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Quand je le disais en 2001 que la constitution du troisième mandat de notre côté était légale. pourquoi vous ne parlez pas Pourquoi vous ne parlez pas de ça ? Les anciens avant le 5 septembre. Mais d'accord. Mais quand il supportait l'affaire du troisième mandat et le changement de constitution, il dit que c'était normal. Là, ça raconte, c'était un bon président. Mais quand une fois qu'on les faisait, il dit que ce n'est pas normal, c'est la dictature. Quand on cassait les maisons de Caporraï, il dit oui, il n'y a eu rien, on parle de droit de l'homme. Quand on s'attaque aux militaires, il a défendu les causes, les arrêts et les aboutissants quand on cassait le Caporraï. Mais ce sont les gens qui ont perdu la vie, ce sont les gens qui ont eu leur maison passée. Mais le monsieur là, il y a les audios aussi, parler de ces audios là aussi. Ce n'est pas parce que le gouvernement est dans le gouvernement. vous voulez abattre ce monsieur. On va le défendre. Est-ce qu'on peut s'attendre de la nouvelle constitution, l'avant-projet qui sera présenté le 29 avril ? L'avant-projet qui sera prononcé parce que je sais qu'il y a des gens qui commencent à dire que le projet a été déjà écrit, c'était dans les tiroirs ou ceci, cela. Vous voyez ? Ça c'est de l'entox. C'est comme ça on prépare... C'est le gars qui a dit ça, Amara. Il ne faut pas dire les gens... Non, 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 moi j'ai pas écouté dans ça, hein, j'ai pas entendu dans ça dire qu'il avait déjà écrit la constitution, je ne savais pas et je ne suis pas au courant, mais j'ai entendu Bad Delaware dire ici que la constitution là a été déjà écrite il y a longtemps, donc on viendra seulement pour faire une simple formalité et présenter ça au Guiné. Non, 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 non La constitution, voilà, la constitution, je veux qu'on nous présente une constitution qui reflète les réalités guinéennes, là où chacun de nous peut se reconnaître dans cette constitution. Le mot là me fait rire, quoi. Quelle sera la différence entre la loi fondamentale et la constitution de cette constitution ? C'est ce que moi je veux voir. Voilà, parce que, on ne mettra pas la charrue avant les bœufs, on ne mettra pas la charrue avant les bœufs, je disais que nous voulons avoir une constitution qui reflète la réalité guinéenne et que chacun de nous se reconnaît, oui. Amara, je te défie, ça reste quatre jours, ça fait six mois que je le dis, il n'y aura aucune différence. Le seul article sur lequel ils sont en train de travailler, c'est l'article 46, pour permettre à un moment donné de se présenter. C'est le problème, il n'y en a pas de problème, mais c'est pas intéressant, c'est ça, 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 c'est ça. 45. Non, 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 dis-moi, dis-moi, rappelle-moi l'article. Y'a là ? Là où c'est interdit ? Là, rappelle-moi. Non, rappelle-moi l'article d'eau. C'est l'article-là qui la mémorise le plus, le plus. Non, de 45, vous êtes 48. 48, 45. 46, 46. L'eau, 48, 46. Bon, regarde, c'est bon, c'est bon, c'est ce que nous nous voulons, c'est ça que nous souhaitons. Si l'article 45 donne le plein droit à Mamadi de ôter la tenue comme le Général Santé a fait et qu'il se présente, vraiment, nous soutenons l'idéal, nous soutenons l'idéal, il n'y a pas de problème. Les femmes ne sont pas les mêmes, c'est ce qui vous trompe, les femmes ne sont pas les mêmes. Non, 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 Léo, 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 on a vu le départ de le président égyptien, et le Sisi est venu, aujourd'hui, c'est lui qui gère là-bas. Est-ce que tu vois ? Ossine Moubarak est parti, le musulman là est venu, les frères musulmans après, le Sisi s'est présenté. Si l'article 45 permet à Mamadi Doumbouya de se présenter, c'est ça notre souhait, parce qu'on est fatigué d'être abusé par les anciens, on est fatigué d'être abusé par ces bautures évoluées, il va ôter sa tenue à Amara. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Non, attends, il va ôter sa tenue avant d'être président, d'être candidat, non ? Oui, il va le faire. Non ? Oui, il va le faire. Il va le faire, encore qu'en ce moment, ça sera facile quoi, de le faire sauter quoi, en ce moment, il devient civil. Bon, tu vois, on voit des idées comme ça là, vous voyez ces abusés là. On va avoir une autre force spéciale aussi quoi. Non, 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 quand le journaliste a compté à Amara, il a tenu, il y a eu un coup d'État ? Non, 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 il y a eu tentative de coup d'État contre lui. Ah, là. Ah, c'est ouvert. Bon, regarde, comme vous aimez tellement me perturber, comme vous aimez tellement me perturber, je vais vous laisser la parole. Non, 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 non. Non, 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 moi je n'ai pas posé la question. Non, mais je ne sais pas, il n'y a pas eu tentative de coup d'État contre lui. Non, mais je ne sais pas, il n'y a pas eu tentative de coup d'État contre lui, mais ça n'a pas réussi. Non, il y a eu mutinerie, mutinerie et coup d'État fondeux. Hein ? Mutinerie et coup d'État fondeux. Ah, mais tout ça... Vous parlez de quel coup d'État ? Vous connaissez ça plus que moi. Vous êtes, vous êtes les anciens. Non, 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 vous connaissez ça plus que tout le monde ici ? Bon, il n'y a pas eu de coup d'État. Il y a eu tentative de coup d'État ? Il y a eu coup d'État contre l'Ansanat Conte, ça n'a pas eu... Non, il n'y en a pas eu... Non, 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 il y a eu un seul coup d'État contre l'Ansanat Conte. Il y a eu un seul coup d'État contre l'Ansanat Conte. Ça, c'était en 1995, quand Diara Santé. Et à l'époque, Conte était encore... C'est fini. OK. Il n'y a pas eu un seul coup d'État. Ça, c'était le premier coup d'État. Oui, le deuxième, c'est quoi ? Ce qu'Alfa Conde avait organisé là, ça, ça n'était pas un coup d'État ? Non, non, elle n'a pas organisé le coup d'État en Guinée. Nous, Alfa n'a pas fait de coup d'État. On n'a jamais fait de coup d'État en Guinée. OK, Maman, il n'a qu'à enlever sa tenue. Je sais ce que je dis. Ça ne sera pas... On ne va enlever, you... Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Comme ça serait facile de faire un coup d'État contre un civil, on va continuer. Voilà, mais une chose reste claire, votre moulin va rester à Nicaragua. Je... Non, 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 il n'a qu'à rester à Nicaragua. Lui, il mange bien, il se promène. Il n'a qu'à rester là-bas. Votre moulin va rester là-bas. Bon, laissez-vous passer la parole à Ousmane Bas. Il ne faut pas parler comme ça de mon patron, hein. Je ne vais pas parler comme ça, c'est... Non, je vais donner la parole à Ousmane Bas. Je vais pas... Je vais donner la parole à Ousmane Bas. Je vais donner la parole à Ousmane Bas. Merci à vous, Amara. Vous donnez la parole à Ousmane Bas. On va t'écouter. Merci à vous. Merci pour cette belle intervention, Amara. On va donner la parole à Ousmane Bas. A Ousmane Bas, bonsoir. Bienvenue. OK. Moi, j'ignore ça, hein. Vous le savez, vous ? Pourquoi ces gens-là, que vous dites, qui ont été faits sortis de prison par Mamadi, pourquoi on les a fait sortir ? Parce que c'est des personnes que les Mamadi même ont justifiées qui ont été injustement arrêtées et séquestrées. Donc, comme lui, il dit qu'il est venu pour libérer, pour faire de la justice, et puis c'est des personnes sur lesquelles on s'est basé pour faire le coup d'État, on a mis le nécessaire de les faire sortir de prison. Oui. Bien, on l'a vu au cimetière de Bambetou. Quand on nous dit que celle-là était en résidence surveillée, mais qui surveillait celle-là ? Ce n'était pas la force spéciale ? Non, ce n'est pas la force spéciale. Non, non, non. Non, attendez. Non, 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 c'est ça que c'est pas vrai. Il surveillait celle-là. C'était la police et la gendarmerie. Moi ? Non, vous avez la preuve ? Oui. Moi, j'étais voisin, ma soeur était voisin. La gendarmerie, la gendarmerie, c'est pas la force en Guinée. Non, non, écoutez, 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 ne désinformez pas. Non, 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 ne désinformez pas. C'est votre temps de parole. Non, 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 non. Ça, ça, ça ne veut pour autant pas dire qu'on va laisser la désinformation. Ce que vous dites là, n'était dans les textes, hein. Mais sur le terrain, c'est la force spéciale. Non, non, non. Et lui m'avait dit que c'est mon temps de parole. Si vous voulez prendre la parole, il y avait la parole. Vous pouvez dire que c'est son... Vous pouvez dire que c'est mon temps de parole. Vous pouvez dire que c'est mon temps de parole. Oui, mais M. Bangour, il ne faut pas qu'il désinforme. D'accord. Ça, c'est de la désinformation. C'est mon temps de parole. Vous pouvez dire que vous ne pouvez pas être d'accord. Comme vous le disiez Montesquieu... Non, non, vous n'avez pas à rappeler ça. Parce que vous le faites à tout bout de chien ici. Vous le faites déjà à tout moment. C'est mon temps de parole. Vas-y, il n'y a pas de problème. Vous le faites déjà à tout moment. Ne nous parlez pas de Montesquieu ici. Vas-y. Vous allez un peu souffrir. Nous sommes dans un débat. Vous pouvez... Personne n'est obligé d'être d'accord avec ce qui se dit dans ce débat. Mais c'est très clair. On a vu Mamadi et ses militaires dans le sud-et-hier de Bambéto. Pourquoi ils sont partis là-bas ? C'était pour dire au peuple. Ce qui se passait dans ce pays ne sont pas d'accord. Moi, je vous ai donné ma lecture personnelle de cette vidéo qui a été confirmée par la femme qui est au niveau de la haute autorité de la communication, la HAC, qui a dit que les Mamadi sont prêts à tuer leur maman pour se maintenir au pouvoir. Lorsque j'ai dit Mamadi, regardez dans le cinéthère, voir s'il y a une place encore qui reste parce qu'ils vont continuer à tuer, on dit « Non, Ousmane, comment tu peux dire ça ? » Par contre, dans ce débat guinéen, on vient dire « Ah, vous savez, Jean-Marie avait dit que l'opposition la plus bête, c'est l'opposition de la Guinée. » Mais ils ont posé la question à Jean-Marie pourquoi ils le disaient. Jean-Marie était où ? Il était de l'opposition. Donc, s'ils qualifient l'opposition guinéenne de la plus bête, lui, même étant de l'opposition, il faut se poser la question. C'est parce que, lui, il y a quelqu'un qui dort, là. Mettez-vous à mettre un. Il y a quelqu'un qui dort, là. Je veux, M. Bangoura, écoutez-moi, je veux éviter ce que je viens d'entendre, là. Moi-même, je vais être sur mute, parce que je suis fatiguée, c'est demain, c'est lundi, peut-être que je... voilà. Mais je suis allée jusqu'à ce que vous coupez, quoi. Au cas où je dors, voilà. Si je ne dors pas et que vous avez le mot de fin, je vais parler, mais je vais me mettre sur mute. C'est pas moi. Je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. On ne s'intéresse pas aux gens qui sont dans la vie politique en Guinée. Il y a une interview de Jean-Marie Doré qui allait sur YouTube. On lui a posé la question « Quand est-ce la première fois qu'il a rencontré l'enfant d'un comté ? » Je vais vous donner la réponse de Jean-Marie Doré. Il dit qu'il revenait du Bureau international du travail parce qu'il travaillait en Suisse, au Bureau international du travail. qu'il est venu au Palais du Peuple dans le bureau de Sécoutouré. Il a trouvé pour la première fois l'enfant d'un comté. Quand il est rentré, il voulait parler à Sécoutouré, mais il a hésité. Sécoutouré lui a dit « Doré, il faut parler. C'est mon homme de main dans l'armée. » Vous savez pourquoi ? L'agression du 22 novembre 1970, le mouvement des Guinéens de l'extérieur qui était basé à Dakar, ils ont fait une réunion à Paris parce que l'agression portugaise, il y avait des Guinéens qui voulaient venir en Guinée, tirer la Guinée dans la main de Sécoutouré. Jean-Marie Doré a participé à cette réunion parce qu'il était en Suisse. Il était l'espion de Sécoutouré dans le groupe. Qu'est-ce que Jean-Marie a dit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ils ont écrit une liste de Guinéens qui étaient en Guinée qu'on allait informer de l'agression du 22 novembre. Mais pourquoi tu ne cites pas les autres qui étaient présentes ? Il faut citer tous ceux qui étaient présents. Non, 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 il ne faut pas inculper Jean-Marie Zormand. Pourquoi tu ne cites pas les autres ? Il faut citer les autres aussi ? Non, il n'a qu'à citer les autres aussi. Non, 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 il n'a qu'à citer les autres. Il a cité Jean-Marie Doré, les gens qui étaient présents lors de la réunion. Il faut citer les autres aussi ? On va lui poser cette question. C'est son tour d'entendre. Il n'a qu'à le dire maintenant. Il n'a qu'à dire. Il n'a pas dit que Sécoutouré était à réunion. Sécoutouré n'était pas à réunion. Non, il dit Jean-Marie Doré et d'autres Guinéens. Qui sont ces Guinéens-là ? Il faut citer, on connaît. Jean-Marie était là-bas, on reconnaît. Qui d'autre était là-bas ? D'accord. On va lui poser cette question-là après. On va gagner un temps. Ousmane, vas-y. Tu sais, quand nous venons dans ce débat... Jean-Marie Doré était seul dans cette réunion-là. Nous connaissons, quand on dit réunion, c'est qu'il y a d'autres personnes. Mais moi, mon intervention, c'est sur la personne de Jean-Marie Doré. Il faut citer ceux qui étaient présents lors de la réunion. C'est très simple. Pourquoi tu ne peux pas dire que Sirage et Gallo étaient là-bas ? Pourquoi tu ne peux pas dire cela ? Pourquoi tu refuses de citer Sirage et Gallo ? On parle de Jean-Marie Doré. Non, on parle de Jean-Marie Doré, mais ce n'est pas Jean-Marie Doré qui était le top, ou bien qui est venu raconter tout ça à Sécoutouré. Mais tu refuses de citer les autres membres qui étaient présents lors de la réunion. Il faut qu'on arrête ça. Il n'y a pas de problème. C'est les autres aussi. C'est les autres aussi. C'était une réunion des cadres guinéens. Les cadres guinéens faisaient partie. Vas-y, vas-y, ousement, rapidement. Tu sais, nous venons dans ce débat. Il y a plusieurs personnes. Peut-être, Bangoura, toi, tu vois l'écran. Est-ce que tu peux donner le nombre de personnes qui nous écoutent ? Ce n'est pas le plus important. Il ne faut pas fuir. Quand j'étais en train de parler tout de suite là, vous m'avez interrompu. Je t'ai dit, il faut citer toutes les personnes qui étaient présentes lors de la réunion que Jean-Marie Doré est venu raconter à Sécoutouré avant l'agression du 22 novembre. Tu refuses de le faire. Il y a des gens qui nous écoutent. Amara, 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 est-ce que tu n'es pas constipé ? Amara, tu n'es pas constipé ? Mais il faut me constipé en me donnant la liste des personnes présentes lors de cette réunion. C'est très simple comme question. Est-ce que tu ne peux pas constipé ? Non, peut-être que je suis constipé intellectuellement, mais il faut citer les gens qui étaient présentes lors de la réunion. C'est très simple, Ousmane Ba. Je ne sais pas qui est arrivé, Amara. C'est lui qui dormait tout de suite là, mais je ne sais pas qui est arrivé. Moi, je n'ai pas 70 ans. Je n'ai pas 70 ans. Je suis plein, garçon plein. Il n'a qu'à citer le nom parce que deux fois deux mesures, on ne va pas accepter ici. Tu ne peux pas citer le nom de Jean-Marie Doré alors qu'il y a les autres aussi. Il faut citer le nom des autres aussi. Tu connais l'histoire, Ousmane Ba. Tu es chimique. Il faut plus les autres. On continue. Plus les autres. Non, il ne va pas citer parce que c'est comme ça qu'on assassine les caractères des gens ici. C'est ce qui le fait. On se connaît entre nous ici. C'est ça son travail. Tu viens, tu veux te sermonner à Malakounaté à cause du CNRD alors que tu ne peux pas donner le nom des gens qui étaient présents lors de la réunion avant l'agression du 22 novembre 70. Il faut nous donner ça. Je suis d'accord avec toi. D'accord. On va l'écouter d'abord. Après, on lui pose des questions. Il ne faut pas te précipiter. C'est son tour d'antenne. Après, on lui pose des questions, Ousmane Ba. Qu'est-ce que Jean-Marie fait ? Il prend cette liste sur laquelle est écrit des personnes à contacter à Conakry. Il déforme, il dit des personnes contactées à Conakry. La majorité de ces personnes qui étaient sur cette liste, il est venu dire à Securé que c'est des gens qui sont informés déjà de l'agression du 22 novembre 1970. C'est des personnes qui ont perdu leur vie au Cambaro. Donc, quand vous ne connaissez pas la traîtrise de Jean-Marie Douai, même au temps de compter, il participait aux réunions de l'opposition la nuit, il va à la présidence, il informe. Là, on a compté tout ce qui a été dit. C'est ça qu'il a fait toute sa vie. Donc, si on se permet aujourd'hui, partout, on se rend compte. Vous savez, Jean-Marie a dit que l'opposition guinée est la plus bête, c'est parce que vous ne connaissez pas la personne. Maintenant, Ousmane, dis-moi, quand Amara dit, moi, je ne suis pas d'accord avec Amara, si il fait une comparaison entre le temps de Konaté, Konaté, il y avait des leaders. Alpha Kondé était un leader, il voulait devenir président, il a montré à Konaté, s'il blaguait avec ce pouvoir-là, il allait à faire avec... Ce pouvoir-là, ce pouvoir-là, ce pouvoir-là, ce pouvoir-là, aujourd'hui, aujourd'hui, face à Amara dit, où se trouve ce leader-là, qui va taper la table pour Amara dit, tu vas organiser les élections, sans quoi tu verras les conséquences. Mais Alpha l'a fait. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. C'est ça ! Même Amara dit, devenir président de la transition, c'est parce qu'il n'y avait pas un leader de l'opposition. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Lorsque les Asmi Gautha et puis les Sadio Kondé sont partis prendre Ibeka, l'opposition malienne a exigé un président civil. Les Asmi Gautha, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis dans le village de Badao. Badao, c'est un ancien général de l'armée malienne à la retraite pendant des années. Comme l'opposition a exigé l'armée ne va pas prendre le pouvoir, ils sont partis prendre le général en retraite. Il a été président de la transition. Voilà, voilà, voilà ! Vous savez, ce qui se passe, disons-nous la vérité, disons-nous la vérité, on n'a pas ça ! On n'a pas ça ! Oui, c'est très clair ! Quand on avait ce débat, je m'excuse sur Jacques Roger, j'ai dit ceci. Vous savez, tu ne peux pas négocier en position de faiblesse. Oh mais dis donc ! L'appui a dit le coup d'État. Maman dit, il n'avait pas toutes les cas dans sa main. Donc, c'était le moment de s'imposer. Tu as enlevé un président. Nous savons l'histoire de la Guinée. Il y a eu compte qui est venu pour quelque temps, il est resté 24 ans. Badao, ça nous a coûté le 28 septembre. L'armée ne veut pas prendre le pouvoir, on veut un président civil. S'il y avait un leader de l'opposition qui imposait cette carte, vous pensez que ça n'allait pas passer ? Mais on le dit, ce n'est pas dans nos différents débats. On tape le faire lorsqu'il est chaud. Quand vous laissez quelqu'un au pouvoir, il se maintient, il prend tous les léviers du pouvoir. Parce que quand on parle du pouvoir, ce n'est pas une seule personne. Imaginez un directeur, un ministre, qui a un poste de responsabilité. Dans ce poste de responsabilité, il sait nourrir combien de personnes ? Il a influence sur combien de personnes ? C'est comme ça, un pouvoir se maintient. Donc, il ne faut pas parler... Aujourd'hui, ils ont créé, je ne sais pas si c'est un régiment ou des bataillons dans l'armée guinée. Vous pensez que c'est pour faire quoi ? C'est pour maintenir le pouvoir ? Ce n'est pas autre chose. Hé, Ousmane, ce qu'on dit là, c'est ça. On n'a pas de leader pour le moment. Il a appelé Dadis. Il dit, si tu reçois tes loupes, maintenant je ne vais plus parler. Demain, il appelle Sekouba. Si tu n'organisais pas les lectures. Mais c'est ça ! On n'a pas ça pour appeler Momadi. Quelqu'un qui va taper la porte. Il nous la tape pour Momadi. Pour dire que tu iras. Tu vas organiser ces... Ils sont tous assis. Ils sont en exil. Je vais finir Bangura en disant ceci. On a écouté Gawal. Quel que soit ce qu'il a dit, c'est bon. Parce qu'il a dit la vérité au peuple. Ce qu'il veut comprendre. Tu sais, il y a un moment où on parlait de glissement. Mais Gawal est sorti nous dire que les militaires ne sont pas venus pour organiser des élections. Il l'a dit de façon très claire. Très claire. Très claire. Donc, même la CDAO. Ils ont négocié avec la CDAO pour deux ans. Les deux ans, c'était pour les permettre d'organiser les élections. Mais lui, il vient de sortir. À six mois de la fin de ces deux ans, il dit, nous ne sommes pas là pour organiser les élections. Maintenant, la responsabilité se trouve dans la main du peuple de Guinée. Et c'est tout. Merci à vous, Ousmane. En tout cas, c'est le peuple. Vous avez bien bien. Toute communication. Mais ensuite, Ousmane, vous savez, là où moi, je ne suis pas d'accord avec les Guinéens. Moi, j'ai créé mon parti politique. On m'a demandé, on m'a tellement posé cette question. Quand est-ce le parti ? Je dis, moi, je ne ferai rien. Bangoura, toi, personne ne demande rien. Je ne ferai rien. C'est ça, la nouvelle constitution. Je ne vais pas me fatiguer. Parce que je n'ai pas confiance à cette opposition. Nous, c'est quand nous, on va se lever tout de suite après la nouvelle constitution. On va se lever avec notre stratégie. L'opposition là-bas est venue. Parce que j'ai géré un mouvement. Ils vont commencer à se coller comme un fin de c'est. C'est ça, leur problème, quoi. C'est ça, leur problème. Parce que nous, on a notre propre stratégie contre Mamadi. Quand on va déclencher cette stratégie-là. Monsieur Bangoura, monsieur Bangoura. Cette fois-ci, on est prêts. On atteint la nouvelle constitution. Pourquoi, vous, on ne vous pose pas la question, vous rentrez quand ? Non, mais c'est ce que... On a posé cette question-là plusieurs fois. Je dis, le jour où on sera prêts de rentrer, on va rentrer. On va confronter Mamadi. Il n'y aura même pas de questions. Mais ce qu'on dit à cette classe politique, cette fois-ci, vous n'allez pas nous empêcher. C'est ce que vous avez fait auparavant. Si nous nous levons contre Mamadi, c'est notre propre lutte. Notre propre contribution qu'on doit apporter pour la Guinée. Ce n'est pas pour aider un homme politique, un autre leader politique, qui ne veut rien faire. On les a donné toutes les chances. C'est ce qu'on parle là, Ousmane. Rien. Rien. Trois ans. Rien. Mamadi est en train de pousser les pions, petit à petit. Le jour où quand Ousmane va se lever, on va créer un mouvement contre Mamadi. Ils vont venir. Ah, non, Ousmane, tu sais. Ça ne marchera pas cette fois-ci. Si on vous en vertient, ça ne marchera pas. Monsieur Bangoura, vous savez, hier, Elias a dit une vérité ici. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait attention à ce qu'elle a dit. Elle dit, au temps d'Alpha, Alpha a créé les forces spéciales contre le terrorisme. Alors qu'en Guinée, le seul terroriste qui était en Guinée, c'était Alpha qui terrorisait les Guinées. Les forces spéciales sont venues prendre Alpha. Donc, on a fait attention à ça. C'est une vérité. Aujourd'hui, Mamadi crée un bataillon, je ne sais pas où, je ne sais pas si c'est une brigade de protection du territoire national. Alors, en Guinée, aujourd'hui, le problème, c'est lui. Alors, c'est ça. Attendons la fin. Merci encore une fois, OK? Merci. Merci pour l'intervention. Voilà, donc, on est presque vers la fin. Moi, je dis, la nouvelle constitution. Vous savez, la politique, c'est la tête. Si tu connais le haut, le haut, le haut, le haut, la tête. On ne veut pas, nous, on ne peut pas confronter Mamadi parce qu'on se dit que Mamadi, quelque part, nous sommes coupables. Nous avons supporté l'arrivée de Mamadi. Donc, il fallait lui donner le temps. Un. Deuxièmement, un politicien, un parti, comment vous pouvez vous battre pour quelque chose qui n'est dit? Il n'y a pas de... Pourquoi vous vous battez? Il n'y a pas de constitution. Attendons la nouvelle constitution. On va voir ce qui... Léo. La nouvelle constitution. Ce qui va se passer. Si Mamadi va se présenter ou pas. Mais, en tout cas, c'est le bambin qui va commencer bientôt. Eh bien, nous, on ne fait pas ça pour satisfaire ses leaders politiques comme le mouvement Toussaint-Falpha. Il faudrait que ça soit clair pour eux. Cette fois-ci, on se bat pour nous-mêmes. Voyons, Mada. Léo, bon, moi, je vais clore ma partition dans ce débat. Ce que j'aimerais dire à tous les dîners, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent à travers le monde, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec ce que Mamadi fait ou les actions posées par Mamadi. Vous devrez regarder le futur parce qu'on a une chance avec ce jeune président aujourd'hui, qui connaît nos préoccupations en tant que jeune, et il a vécu comme nous. Il n'est plus question de se tuer pour des voitures politiques qui n'ont rien apporté à la Guinée, sauf que à leur propre famille. Les gens qui ne peuvent même pas faire un simple compte-rendu de leur gestion dans les affaires courantes du pays, et voire même politiques aujourd'hui, ce n'est pas eux qui peuvent faire sortir la Guinée de l'ornière. Donc nous, on est avec Mamadi, si l'article 46 de la nouvelle constitution qui sera abrogée par le peuple donne l'article à Mamadi de se présenter comme candidat aux futures élections, on est avec Lupion, et je dirais, quand vous donnez des exemples aussi, je parle, et je m'en vais, c'est Léo qui a dit, c'est un opposant, c'est un opposant, nous avons un opposant, moi je ne connais pas la nouvelle constitution, c'est un opposant Léo Bangoura qui nous a rapporté que l'article 46, que dans ça il est en train de travailler sur l'article 46, non ce n'est pas moi, et même si je ne connais pas ce que je suis, de la majorité présidentielle, c'est tout. Mais ce n'est pas moi qui ai donné l'information, c'est Léo qui a donné l'information, donc il ne faut pas m'accuser ici. Vous voyez maintenant, vous voulez que moi je réponds à votre question, mais vous êtes là, vous avez refusé de citer les gens qui ont participé à la réunion avant l'agression du 22 novembre, vous voyez ça, deux fois deux mesures. D'accord. Mais tu ne veux pas donner le nom. Mais on connaît la raison, mais moi je ne vais pas le faire ici. Merci. Merci à vous, Asuka. Voilà, chacun va donner son mot de fin. Oui, Bangoura, il faudrait que ça soit fait. Si vous avez mis votre argent, d'autant fort que vous avez fait l'autre. Cette fois-ci, la lutte, on est d'accord avec Mamadi, la lutte doit se baser sur la nouvelle génération. Il n'y a pas de problème, mais il a fait trois ans. Il a fait trois ans. La nouvelle génération, ce n'est pas une décision de quelqu'un, c'est un peu plus de soi-même de quelqu'un. C'est le peu de choisir lui. Non, mais je dis maintenant, contre le CNRB, chacun n'a qu'à mener sa lutte pour lui-même. Voilà, il n'y a pas d'opposition. Non, non, non. Il y a déjà le résultat du travail sur le terrain. Le résultat du travail sur le terrain. Voilà. Moi, en tout cas, cette opinion-là, pour le moment, ils n'ont rien fait contre Mamadi. Trois ans et demi. Le jour où on va se lever, on ne veut pas entendre Léo, votre mouvement, votre voix comme ça, ça sera du typeau. Nous sommes en politique. Si on voit que le terrain est propice, on travaille avec Mamadi. Si ce n'est pas tout pour lui, donc ça va être avec Mamadi. Le gouvernement a raison de la dynamique de la société civile. eux-mêmes, eux-mêmes, ils ne veulent rien faire. Alpha, qu'on est à plus, à moins de deux mois. Dans les neuf mois, dans les derniers trois mois, il a tapé sur la face. Sekouba a eu peur. Il dit, je vais organiser les gens. Vous ne voulez pas ça parmi vous ? Donc attendez-nous après la nouvelle constitution. On nous verra. Merci, merci, merci d'être... Chacun son mot de fin. Je peux passer un mot ? Oui, vas-y, vas-y rapidement. Vas-y. Comme j'ai entendu Amara nous dire, pour le cadre, nous sommes tous contents de voir la CRIEF, mais l'exemple devrait venir en haut, non ? Je pense. Est-ce que les membres du CNRD, ils ont présenté leur bien ? Non, mais ils n'ont pas présenté. Oui, ils ont enlevé le ministre de la DICI. Ça, qui sait, ça, ils n'ont pas présenté. La dame, là, à cause de ce qu'elle a demandé, ça, non ? Voilà, ils n'ont pas présenté. Ça a dit, moi, là où moi, j'ai peur, là où moi, je crains, cette fois-ci, vous savez, le Guinéen, il va s'asseoir, il connaît son problème. C'est quand quelqu'un va se lever pour apporter sa contribution dans ça, ils vont commencer leur démarche. C'est comme le mouvement, tout ça, ça le perd. Cette fois-ci, c'est notre vrai visage qu'on va montrer. Parce qu'il ne peut pas. On a dit depuis en 2000, vous ne pouvez pas, vous ne serez pas d'accord. Baïdi est venu ici, il sait ce qui s'est passé. Moi, j'ai fini mon boulot. Lui, il est venu, il m'a appelé pour finir mon boulot. Je lui ai dit, toi, tu peux finir mon boulot. Moi, je suis sur le terrain ici. Mais voici toute la pagaille. Jusqu'à ce que ça s'est transformé en FNDC. Aucun résultat. Cette fois-ci, ça sera autrement. On va, il est parti contre le CNRD à notre manière. Nous sommes en politique. Après la nouvelle constitution. Allez, voilà, un mot de fin rapide. On va se retrouver. En tout cas, on atteint la nouvelle constitution et puis, chacun sauté et nous connaîtra la position de son projet. Tout ce que moi, je veux dire, comme ils ont dit que c'est demain, l'avant-projet là, on va voir ça. Si tu arrives à voir ça, il faut poster ça. On va poster. ça sera officiel. Ça sera officiel. Bon, vous aurez un petit le revenu ici. M. Barry, vous dites quoi ? Ça se coupe là. Voilà. Non, ça sera officiel. Vous n'êtes pas entendre M. Barry ? Hum hum. Je disais que ça sera officiel à partir de demain. De demain, voilà. Ça sera officiel. Ok. Ça va sortir. Ça va sortir. Peut-être maintenant, je ne sais pas. Je veux me réserver de dire certaines choses, je crois. Ça va sortir. Je veux conclir ? Ça sera une opportunité pour nous, la nouvelle génération, de se donner la main. Dans le cas ici, on va faire individuellement, une lutte individuellement, puis on va avoir celui qui va gagner. Parce que nous sommes des médias, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. on va partir en rendition. Non, c'est un geste plus stable qui, 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 on va lire la pour dire qu'il y a des défis dans cette constitution qui ne nous va pas. On va réagir. Nous sommes en politique. épisodien, il y a un article sur le cas de Mali. Est-ce que ça, c'est vrai, ça ? Quoi ? Quoi ? Pour le cas de Mali, il y a eu beaucoup de militaires qui sont tombés là, avec le... Oui, oui, il y a des affrontements même, présentement sur le terrain. Il y a des affrontements. Là-bas, la classe politique n'est pas comme, 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 comme nous ici, hein. C'est pas, c'est pas la même chose. Là-bas, il y a des affrontements. Ils, ils, ils demandent le départ de la semi-guéta, la classe politique. Non, mais est-ce que c'est pas la France qui est derrière ça, Léo ? Ouais, c'est la France... Non, 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 non. Même si c'est la France qui, la France n'est pas... la France en profite de la coalition et de l'opposition. Et moi, je suis d'accord avec la France. Ils sont en guerre avec les militaires. Mais ça, c'est pas l'opposition, Léo, c'est des groupes armés. Hein ? C'est des groupes armés contre... Moi, je pense que, bon, même si c'est le groupe armé là, je ne sais pas s'ils sont venus à partir de l'Algérie ou quoi, ça, ils sont frontaliers, non ? Bon, je ne souhaiterais pas que nous nous laissons vendre par la France. Moi, c'est tout mon souci. Ça, c'est pas toi seul, M. Barry, même moi aussi. Non, non, moi, je vais vous donner ma stratégie. La nouvelle génération, la nouvelle génération, moi, ma stratégie, Mamadi, c'est partie de cette nouvelle génération. Malgré qu'on le pritif. Non, Mamadi, je ne fais pas partie de la nouvelle génération à Léo. Non, il s'est retiré. Non, d'accord, il a perdu le filon. D'accord, d'accord, je suis d'accord, se retirer, mais comment il va se retirer s'il fait partie de cette nouvelle génération ? La nouvelle constitution sorte et que nous, la nouvelle génération, une partie, on ne se voit pas dans ça et Mamadi veut se représenter, c'est là-bas, on va se taper. Tu ne peux pas faire trois ans et puis... Mais, 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 on ne va pas avoir dans cette affaire, on peut contribuer dans la gestion. attendons jusqu'à la nouvelle constitution, c'est-à-dire, il faut organiser, il faut travailler la tête dans cette affaire-là. Attendons jusqu'à demain. On va dire, on se retrouve le samedi. vous avez dit... Le vendredi où ? Il n'y aura pas l'émission le vendredi. Le vendredi, le vendredi. Le travail que nous faisons sur le terrain, j'ai écouté le premier ministre Baouri au niveau des médias internationaux pour parler, pour essayer de dénigrer un peu notre travail. Aller voir la sortie du procureur, c'est-à-dire le ministre Suleymane Ghaï, c'est énervé. par rapport à ces manifestations que nous avons projetées. Je vous dis, présentement, il y a déjà les militants pro-démocratie sur le terrain. Oui. Ils ne veulent même pas attendre jusqu'aux 30 pour lancer les sous. Tout à fait. Mais ce qui est clair, nous nous sommes convaincus de la dynamique, c'est-à-dire la dynamique des militants qui ont été les mamelles des valeurs de l'État des droits et de la démocratie. Les Mamadi, Doumbouya et ceux qui gravitent autour de lui, ils sont déjà dans la perdition. Ils ne s'intéressent pas à s'ils vont partir maintenant ou dans deux jours ou trois jours. Allez voir ce qui va se passer dans ce pays. La Guinée-là appartient au peuple de Guinée. Ça n'appartient pas à un groupe individu. Tout à fait. Nous, on ne va pas reculer, on ne va pas baisser les bras. Le combat aussi va continuer. D'accord. Ce qui concerne mes camarades et amis, amis qui sont en train de dire, tu restes clairs, ils sont en vie pour que tout le monde se rassure. Ils sont en vie. Ils sont en vie. Ils sont en vie. Ils sont en vie. Cette fuite en avant est coincée par les braqueurs du pouvoir et je pense qu'ils se sont tirés une balle sur les pieds. Tout ce qui croit à ces valeurs de démocratie et de l'État de droit, moi, je vous encourage à vous rallier la nouvelle dynamique, la dynamique nationale. Oui. Et ne laissez pas les trains baisser. Tous les arrêts, le train-là va continuer quand ça arrive à monter et allons-y. Allons-y. D'accord. Alpha. En tout cas, nous attendons demain. Ce qu'on attendait Alpha, la nouvelle constitution, on va voir ce qui se trouve dans cette nouvelle constitution et puis on décide. Cette fois-ci, on ne le fait pas, ils nous comptent de l'opposition, mais on le fait. C'est une question de génération. Nous partons, mon ami, contre nous, une génération contre une génération. On se partage les choses équitablement où, voilà, que Dieu donne le pouvoir, à qui le droit. C'est ça qui va se passer parce que la lutte que Mamadi a finie, Alpha, c'est nous qui l'avons menée ici pendant 13 ans, 12 ans. Il a profité. Alors, après cette nouvelle constitution, il a 3 ans au pouvoir. On va voir, il faut s'impliquer. Je veux dire, il faut s'impliquer. Merci à vous, Alpha. Maz, un mot de fin, rapidement, si Maz n'est pas occupé. un mot de fin, Maz Diallo. Allô? Allô, oui, bon, je m'excuse, je n'étais pas connoissé. Bon, j'ai écouté les uns et les autres. Que Dieu vraiment nous aide à faire que les gens arrivent à changer leur idée et puis prendre le chemin qu'il faut. Tout à fait. Pour que notre pays aussi change, parce que chacun se tente pour dire que nous, ce que je fais est mieux pour faire participer et tout le monde fait à l'éacier. Quand on dit que c'est une ligne médiane, on le considère une bonne chose. Tout le monde doit s'arranger du côté de la vie pour définir un futur de meilleur pour l'avenir de la Guinée. Je remercie tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu, Maz. Merci. Alors, Madame Ba, si Madame Ba a un mot de fin, vous avez un dernier mot, Aliouba, le Delawain. On va, j'ai fini. Bon, on se reprend le vendredi passé. Bon week-end à toutes et à chacun. De toute façon, on se reprend le vendredi. Bonne nuit à toutes et à chacun. Voilà, bonne nuit. Voilà, merci à vous. Madame Ba, vous avez un dernier mot. Madame Ba, voilà. Madame Ba, elle dormait, elle a su se mettre un tramite là, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Monsieur, si vous avez un dernier mot, c'est à vous, l'antenne. Voilà, on se retrouve le vendredi prochain. On va continuer à parler de notre pays, mais cette nouvelle constitution-là nous en dira. Voilà, on aura un débat, un premier sujet le vendredi, le contenu de cette nouvelle transition. C'est là, à partir de là, que les débats seront orientés. Voilà, chacun sera maintenant, parce que là, on aura l'avant-projet, on va dire, voilà, c'est à partir de demain, on sera, même s'il y aura un référendum. C'est ce que moi, j'ai dit toujours aux leaders politiques. Attendons la nouvelle constitution. Il ne faut pas se battre pour se battre comme ça. Ils ont décidé de nous trouver une nouvelle constitution qui nous rassemble, qui nous rassemble. D'accord, on est d'accord. Maintenant, attendons cette nouvelle constitution, parce que c'est ça, la loi. Comme ça, l'avant-projet, il faut faire tout pour mettre à base celui de Paris. Tout à fait, tout à fait. On aura ça, même si c'est sorti à 0h à l'eau, crois-moi, on aura tout sur la plateforme. Tu feras tout pour inviter mettre à base là, sinon tu ne pas pas... Mettre à base de Paris là. Oui. Mais est-ce que lui n'est pas trop, 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 trop à droite dans l'opposition ? À base, dans le cas. Non, moi, vraiment, j'aime l'écouter, l'écouter, franchement. Il est direct. Il est direct. Donc, on va avoir, et quand on aura la nouvelle constitution, on va l'inviter. C'est un avocat aussi. C'est parce que... C'est un avocat aussi. Oui, oui. Je le connais. Le CNRD là, ne veut pas l'entendre quoi. Les Amaras là. Oui, Je ne veux pas l'écouter. Oui, D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. On va attendre la nouvelle constitution. Si on pourra l'inviter pour venir nous faire une analyse, il n'y a pas de problème. Alors, monsieur Si, rebonsoir. Si vous avez un dernier mot, c'est à vous l'antenne. Vous avez écouté tout un chacun. Oui, M. Vangran, merci encore. Allez-y, M. Seba. Je dois donner mon dernier mot là. Monsieur Si, tu as donné ton dernier mot. Monsieur Si, parle une heure trente minutes. D'accord, tu as donné ton dernier mot. On se retrouve le vendredi. Il n'y a pas de problème. Je dois donner mon dernier mot. Le problème de projet sur la constitution, c'est un faux problème. Ces ans là, on a eu trois ans pour écrire une constitution, il n'a rien fait. Pourquoi on parle aujourd'hui de projet de constitution ? C'est parce que l'opposition a décidé de manifester le 30. Donc, pour couper l'herbe sous les pieds de la société civile qui commence à s'organiser, c'est un faux problème. Ne relancez pas à la manifestation du 30. Même si demain, on le présente ce chiffon, le pays n'a pas un problème de constitution. Depuis la première constitution des années 90, on a eu combien de constitution ? Parce qu'on doit s'entendre sur quelque chose. La constitution dans un pays, c'est la loi mère. Donc, si on ne respecte pas la constitution, ce n'est pas une question de papier. Même une loi, quand elle est écrite, il faut quelqu'un pour l'appliquer. On a vu les messieurs-ci qui sont restés derrière M. Alpha Konde qui se dit opposant historique venir changer la constitution de la République seulement pour lui seul, pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans ce problème parce qu'on a des personnes comme M. Si, les Amara Konake, Iliasouba, qui nous disaient « Wa lo a ra ra wa li ra nyo ». Aujourd'hui, la personne qu'on disait « Wa lo a ra ra wa li ra nyo », il est où ? Il est où ? Il est en Turquie. Il est sur Facebook. Merci à vous, Ousmane. Le monsieur qu'on disait « Wa lo a ra ra wa li ra nyo », lui, on le fait quitter le pouvoir, mais ceci, il vient nous dire « Ah, Mamanie, c'est une chance pour la dîner ». D'accord. Comment vous comprenez ça ? D'accord. Merci à vous, Ousmane. En tout cas, le 30 est Ousmane. Ousmane, on a donné suffisamment de temps à cette opposition, on leur donne la chance encore jusqu'au 30 et la nouvelle constitution est sortie. S'ils ne font rien, mais Ousmane, merci à vous, mon frère. Je suis, c'est à vous, l'antenne. Merci d'être venu, on se retrouve le vendredi. Oui, merci encore, M. Bangoura. D'abord, moi, je n'ai jamais dit « Wala, ah, 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 je n'ai pas le fait d'avoir soutenu Alpha Kondé. Je ne suis pas militant, je n'ai jamais été militant du RPG, mais j'ai soutenu Alpha Kondé parce qu'il était le meilleur face aux politiciens guinéens d'alors. Voilà. La constitution guinéenne, M. Bangoura, attendons qu'elle soit, elle sera, elle fera objet de référendum, comme ça a été dit. C'est un débat, un débat d'abord avant le référendum parce qu'on m'a commencé à débatir. C'est pourquoi j'ai dit il y a des préalables, il y aura débat et après ce sera soumis, après amendement et tout ça, ce qui sera arrêté sera soumis à l'appréciation du peuple souverain de Guinée. Et si c'est adopté, mais ce sera la loi de la République de Guinée, personne ne pourra s'opposer à cela. Personne. Personne ne pourra, si ça donne droit à n'importe qui de se présenter, la personne sera présentée, la personne pourrait se présenter si elle remplit les critères définis par la Constitution. Ça c'est ici. Moi je ne perds pas le temps sur ça. Maintenant, pour la manifestation, n'est-ce pas ? Le procureur a fait son, il a fait une déclaration aujourd'hui, ben voilà, c'est terminé. Maintenant, ceux qui veulent aller à l'encontre de ça, ben il s'exposent à la rigueur de la loi. C'est terminé, ce n'est pas compliqué. Nous ne sommes pas dans une République bambadinière, nous ne sommes pas dans une... Ben puisqu'il est sorti de l'illégalité, ben allez le ramener, allez l'amener, l'enlever. Non, mais puisque vous dites qu'il est illégal, il est illégal, mais c'est lui qui dicte ce qui se passe en République et qu'il est... Non, 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 parce que quand je dis qu'il est illégal, je commence par le braquard du pouvoir, Mamedi Doumbouya. C'est ce que je vous dis. Maintenant, Mamedi Doumbouya, que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, que vous l'aimez, que vous ne l'aimiez pas, il est aujourd'hui le président de la Guinée, le chef de l'État, le chef de l'État. C'est terminé. Maintenant, quand il y aura une élection... Ça, c'est vous qui le dites. Il ne nous représente pas. Il n'est pas... Il n'est pas... Il ne nous représente pas. Mais aujourd'hui, les Nations Unies, quand s'adressent en Guinée, s'adressent à Mamedi Doumbouya. Pas à M. Barry. Quand on parle de la Guinée aujourd'hui, quand il y a l'Assemblée générale aux Nations Unies, c'est Mamedi Doumbouya qui représente la Guinée. Et il est reçu avec tout le monde. Ça, c'est dans l'ordre de la France de Sousin. Mais les Nations Unies, ce n'est pas un État. Mais s'il vous plaît, vous pensez qu'on reçoit n'importe qui à la tribune des Nations Unies ? Oui. On ne reçoit pas n'importe qui. Quand vous n'êtes pas chef d'État, à la conférence des chefs d'État, vous n'êtes pas invité. Non, non, non. C'est ça. Ne compensez pas la diplomatie au sommet international. Non, non, je ne parle pas de diplomatie. Je dis, quand il y a conférence des chefs d'État, quand il y a conférence des chefs d'État, c'est Mamedi qui est invité en tant que chef d'État de la Guinée. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre. Il y a une différence entre un chef d'État et une jeune. Monsieur le Président, vous n'avez même pas fait de ne pas relâcher ça. Merci. Monsieur le Président, que ça me plaise ou que ça déplaise, le chef d'État est venu au pays. C'est Mamedi qui est venu au pays ou au pays. Non, non, quand je ne vais pas par la Constitution et que les gens ont supporté la Constitution, mais leur leader qu'ils soutiennent, le leader qu'ils soutiennent, qui a parlé du Bouddhaïsou ? Quand vous dites leur leader là, vous voulez parler du Bouddhaïsou ? Vous le savez. Vous dites que les gens ont changé la Constitution. Donnez son nom. Votre leader a fait la campagne pour le Bouddhaïsou de l'ancien Comté. Vous avez des images là. Vous connaissez son nom. Alors là, vous allez jusqu'à renier l'histoire que c'est grave. Non, non, mais elle s'est donné le courage. Lui-même, vous avez fait la campagne aussi pour le troisième mandat, non ? M. Bangoura, vous l'avez rappelé en cours de mission. M. Bangoura, vous avez rappelé en cours de mission. Il a été jusqu'à dire que l'ancien Comté était un bon président, que c'est pourquoi il l'a soutenu, son troisième mandat. Il l'a dit même sur les antennes de l'ancien Comté 24. Ça, ce n'est pas un crime. C'est sûr que quelqu'un est comme un bon président. Ce n'est pas un crime. Alors, très bien. Alors, où est le crime que nous autres nous soutenions, M. Amadine ? Il sera président. Non, 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 il l'a d'ailleurs. Il l'a d'ailleurs. Il l'a d'ailleurs. Il est président de la Guinée. Maintenant, celui qui n'est pas content, il faut aller l'année dernière. Il n'est pas notre président. Il ne nous représente pas. D'accord. Merci, il n'y a pas de problème. On se retrouve, Alpha Bari, on va rechercher, on va vérifier sur la nouvelle constitution. Il n'est pas la majorité. Il n'est pas la majorité. M. Bangoura, M. Amadine, si la constitution donne le droit à M. Amadine d'être candidat et sera candidat. Maintenant, si la constitution n'en a pas de problème qui soit candidat, si la constitution ne donne pas le droit, cette fois-ci, M. Amadine n'a qu'à savoir qu'il ne sera pas le seul gérant de la gestion de ce pays avec cette nouvelle constitution. La Guinée, la Guinée même, ne l'appartient même pas. Est-ce que c'est pour le donner ? M. Bangoura, on va voir ce qui va se passer. M. Bangoura, il n'a jamais été seul gérant. Il n'a jamais été seul gérant. C'est pourquoi il y a un gouvernement. C'est pourquoi il y a des préfets. C'est pourquoi il y a des... Non, il faut le faire c'est parce que ça se partage. C'est pas lui qui a décidé et nous le partage de ce pouvoir-là. Il n'a jamais décidé. Il n'a jamais décidé lui seul. Mais pourquoi vous donnez des intentions aux gens qui n'ont pas ? Il n'a jamais décidé. D'accord. C'est pourquoi il y a le CNT, il y a le gouvernement, il y a les préfets, il y a le gouvernement, etc. Mais c'est comme ça un pays fonctionne. C'est pas M. Bangoura, qui décide du tout. C'est comme ça. Un pays fonctionne comme ça. Maintenant, ça peut ne pas plaire. Tiens, je suis d'accord. Les gens peuvent ne pas l'aimer. C'est normal. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où on parle, M. Amadie, le chef de l'État de la République de Guinée. Voilà. Juste au traditionnel. Quand on invite, quand on invite, quand on invite, les États africains, c'est M. Amadie qui représente la Guinée. Pas quelqu'un d'autre. C'est le PDG qui est là. C'est le PDG qui est revenu là. Je ne le représente pas. Merci à vous, Al-Fabadi. M. Amadie, M. Barr, le PDG, lui, il ne s'amusait pas. Le PDG n'est pas comme Mamadie Doumbouya. Avec le PDG, on ne discutait pas. C'était un plan de loi laissé. Merci, M. Amadie. Vous oubliez que nous sommes plus dans les années 80. C'est 70 à 80. C'est 2024. C'est pour ça. Ce débat sera intéressant ce Vandouni. Venez massivement. On va discuter et parler de notre Constitution. Et c'est ce Vandouni-là qu'on va commencer à lancer des messages très forts à ce régime-là par rapport au contenu de cette nouvelle Constitution. Il faudrait qu'on s'implique parce que je dis, M. Amadie est de notre génération. Même si on est un peu plus âgé que lui, on est de la même génération. Il faudrait que cette fois-ci que ce pouvoir-là soit partagé équitablement entre nous. Il faut s'impliquer. mais ce n'est pas au fond de nos pays. Quand vous dites lui, c'est qui et qui, M. Bangor ? Non, non. Je serai un peu explicite dans les jours à venir. Quand je dis qui, je parle de la nouvelle génération, mais de quatre catégories. Léo, tu sais pourquoi je dis qu'il ne prie de notre génération ? Tu sais pourquoi je dis ça ? Léo, tu sais pourquoi je dis ça ? Vous avez vu ça, M. Bangor ? Même aux États-Unis, ça n'existe pas. Mais non ! À l'élection, le peuple confie le pouvoir à une partie du peuple et c'est celui, cette partie du peuple qui gère. Il n'y a pas de partage équitable. Le pouvoir, c'est ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir, il n'y a pas de partage équitable, mais de se partager le pouvoir. Par exemple, M. M. Amadie a fait un... C'est ce qui est en train de te dire, Léo, il n'a plus l'idée de la nouvelle génération. C'est l'idée du PDG qui l'a dit. C'est lui qui l'a mis. 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 Ce sont leurs responsables qui ont fait le coup d'aïsme pour lancer la quantité. Ils ont fait la campagne partout en Guinée. Merci à vous. Maintenant, c'est ce que nous allons changer. Merci à vous. On n'est plus des années 70-80 là. On n'est plus dans ça. Oui, c'est bien. Ça, c'est très bien. Bien. L'idée que Mamadi a là, c'est que le produit de conseil là, ce sont les modifiés indianais là qu'on sort. D'accord. Merci d'être venu. Le débat était intéressant. Oui, Alfa, rapidement. Vas-y, rapidement là. En fait, j'ai entendu des affabulations concernant mon patron pour dire qu'il a fait campagne. Est-ce qu'on peut vous partager ces images-là ? Ah, mais moi, je pensais que vous étiez de la société civile. Ah, bien, c'est bien. Vous voyez le masque, M. Bangoura, commence à tomber petit à petit. Non, mais quand on dit la société civile ensemble, je ne parle pas de manière avec lui. Le masque commence à tomber. Vous venez de le confirmer encore. Merci, merci. On se retrouve d'Alfa le vendredi. La constitution, il y a la constitution en première position. Après, on dit qu'on est société civile. Voilà. Le cas est de la nouvelle constitution. L'avant-projet, M. Chécile. La société civile, M. Chécile, c'est un terme qui n'a pas gain, c'est un ensemble. Vendredi prochain et bonne nuit et bon week-end. La société civile, M. Chécile, c'est un terme qui n'a pas gagné. La société civile, M. Chécile, c'est un terme qui n'a pas gagné. La société civile, M. Chécile, c'est un terme qui n'a pas gagné. Sous-titrage ST' 501